Sous-titres par Jérémy Diaz 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 château, pas vraiment château mais disons que c'est une tour fortifiée parce que c'est sur la frontière des terres désolées, donc vous êtes pas dans un très grand village non plus, mais il est quand même fortifié pour éviter les risques et vous savez que demain vous avez pris un rendez-vous pour demain c'est l'administration demain vous prendrez votre autorisation de sortir sur les territoires désolés vous avez maintenant quartier libre jusqu'à le lendemain qu'est-ce que vous décidez de faire bah déjà est-ce qu'on pourrait savoir les sommes d'argent qu'on a alors grosso modo, sachant que c'est vraiment dur de faire une économie et que j'ai la flemme pour l'instant, je le précise on verra comment ça évolue j'ai fait en sorte de marquer sur chacun de vos fiches une somme approximative d'argent qui va genre vous avez peu d'argent vous avez très peu d'argent vous avez moyen d'argent, enfin des trucs comme ça moi j'ai plein d'argent oui, toi t'es le plus riche du groupe putain, merde et c'est moi qui décide combien, genre très peu d'argent te payera quelques repas à la taverne pas plus bah je sais pas les gars, vous voulez faire quoi ? j'en ai aucune idée en fait je voulais juste modifier un truc en gros ce que tu appelles mairie c'est une sorte de petit centre d'administration c'est un centre d'administration parce que cette ville est principalement il y a des civils qui sont là juste pour faire fonctionner les marchés mais il y a surtout des gardes et ça c'est la tour centrale où basiquement se trouve le bourgmestre de l'endroit qui est un mec vachement renommé qui a été nommé à cet endroit là justement parce qu'il est de confiance et que c'est lui qui s'occupe de la frontière avec les terres désolées parce que petit détail les démons sont une race éthérée qui fait qu'ils n'ont pas de corps ils viennent d'une autre dimension ils n'ont pas de corps et pour envahir l'endroit ils devaient posséder des des êtres vivants avec peu de conscience c'est à dire soit des plantes soit des animaux et de ce fait ils les transformaient en des monstres ils pouvaient aussi posséder les trucs genre cailloux etc c'est pour ça que des golems ça existe c'est pour ça que les terres désolées sont encore dangereuses je propose pour l'ordre des tours on fait dans l'ordre de chat discord qu'est-ce que tu veux faire moi ? qu'est-ce que je veux faire quoi ? bah tu décides ce que tu vas faire maintenant je vous ai dit le truc vous avez un rendez-vous demain vers le lever du soleil avec le bourgmestre tu vas dormir il est encore milieu de l'après-midi ah bah sinon encore milieu bro il y a un marché il y a plusieurs bâtiments style forge etc dans la ville vous pouvez juste il y a une place principale sur laquelle il y a c'est là où passe la plupart de leur temps je vais aller à la bibliothèque me renseigner sur des livres vu qu'il y a une taverne il y a en effet des livres donc tu souhaites aller à la bibliothèque je vais bouquiner ok donc can qu'est-ce que tu vas faire ? tu avais dit qu'il y avait une place où il y avait plein de monde qui passait c'est ça ? il y a une place avec plein de monde qui passent oui et c'est juste à côté qu'il y a la taverne c'est là où se trouve la plupart des civils de l'endroit ils passent leur journée là quand ils bossent pas je vais aller sur la place jouer de mon instrument pour contre des gold ok valide Nargal qu'est-ce que tu fais ? moi je vais aller proposer mes services pour une de mes graines pour gagner un peu d'argent alors il n'y a pas de tout ce qui tout ce qui leur sert de denrées alimentaires dans le coin est importé il y a à cause de la proximité des terres désolées ils peuvent pas se permettre d'avoir un immense territoire à surveiller du coup il n'y a pas de champs autour tu n'auras pas vraiment de service à rendre de ce côté là alors je vais accompagner Can sur la place et je vais parler avec les gens voir quels sont leurs ressentis par rapport à l'endroit maudit ok de base moi je voulais faire pareil que Noah c'était recolter des informations sur les terres désolées avec les habitants alors sachant que vous êtes tous mercenaires mercenaires attitrés que vous avez tous votre permis etc vous avez déjà vos informations sur les terres désolées c'est votre première fois à y pénétrer cependant mais vous avez tous été informés de comment ça se passe là dessus donc si vous avez vraiment des questions vous pouvez me les poser et éventuellement je vous y répondrai si je pense que votre personnage connait la réponse ok justement j'ai une question alors en ce qui concerne les monstres sur les terres désolées ils sont tous en groupe ou ils sont vraiment éparpillés un peu partout ça dépend mais sachant que ça fait une centaine d'années depuis la ce qui est resté c'est que des démons mineurs c'est à dire ils sont pas vraiment en possédant les bêtes leur esprit a fusionné avec eux et c'est devenu des animaux la plupart des ennemis des monstres que vous rencontrerez seront l'équivalent auront une intelligence animale mais de ce fait ils sont pas stériles et ils se reproduisent et il y en a beaucoup qui se baladent en meute ok merde d'accord j'ai plus de questions bah du coup moi vu que j'ai pas tellement de questions bah aller faire un tour à la forge voilà je suis un guerrier donc toi pour forge et Ulrich qu'est-ce que tu fais ? excusez-moi je vais je vais aller me balader sur la place pour aller proposer mes services pour aller possiblement voler quelque chose avec mes outils tu veux essayer de pickpocket des gens sur la place pendant que le bard joue la musique exactement exactement ils donnent pas si de j'ai qu'on leur vole leur boire si c'est ça exactement Khan qui sert d'attrape-mouche et lui il attrape-mouche alors bon sachant que tu Edward tu vas à la bibliothèque j'imagine que tu vas juste collecter des informations générales scientifiques tout ça donc si ça te dérange pas je vais passer ton tour et je te dirai ce que tu as ce que tu as appris une fois qu'on en aura fini nice ok et vous tous vu que vous êtes sur la place la forge et pas très loin je vais faire votre tour tous en même temps ok donc Khan tu commences à jouer fais moi un jet de jeu de fais moi un jet de de spectacle juste une question les jets et tout on le fait sur le hashtag plateau ouais faites le sur le plateau un dé de 6 4 et bien c'est pas ton c'est pas ta meilleure musique je vais pas te mentir les gens le remarquent mais sachant que il y a rarement des troubadours dans le coin ils s'arrêtent quand même pour t'écouter pas vraiment ils ont pas l'air vraiment enclin à t'envoyer des pièces mais ils t'écoutent déjà bien pour Ulrich il a attiré leur attention nice bien joué Nargal qu'est ce que tu fais du coup moi j'ai dit que je collectais des infos auprès des villageois et c'est possible de récupérer des conseils avant d'entrer dans la forêt sachant qu'on est informé de ce qu'il y a dans la forêt mais genre sinon des conseils des objets à porter des trucs comme ça ok ok alors si ça te dérange pas je vais faire comme avec Edward et te dire ça après ok Ned tu arrives chez le forgeron il est plutôt occupé pour l'instant en train de finir de raffiner une de ses dernières armes qu'est ce que tu lui demandes bah en gros c'est pour réviser mon équipement pour voir si tu es en bon état etc avant de partir à l'aventure compris alors tu lui passe ton équipement en te voyant approcher il te regarde d'un oeil il fait vous avez l'argent pour ça ? oui attend j'ai peu d'argent au passage au passage je préviens un truc vous êtes pas obligé de faire une voix à votre personnage mais si vous le faites et de toute façon en général sachez que tout ce que vous direz je le prendrai comme votre personnage l'a dit point vous pouvez pas backtrack ok d'accord ensuite ce que les gens disent imaginons il y a quelqu'un qui dit ouais allez voir à la taverne dites lui que vous venez de la part de de John et ben si vous arrivez à la taverne que vous me dites c'était quoi déjà le nom du PNJ et ben je vous le dirai pas il faut que vous le notiez si vous avez c'est comme ça que ça marche les souvenirs ok ok voilà donc tu dis t'étais pas très convaincant avec ça tu comptes payer ou tu comptes l'arnaquer bah j'essaie de de l'arnaquer mais genre pas trop pas non plus genre je me barre en courant avec mon armure tu vois j'essaie de marchander quoi de négocier le prix ah d'accord t'essaies de négocier voilà alors sachant que t'es pas très t'es enfin t'as pas l'air d'être le plus gentil des bonhommes on va mettre un petit malus sur ton jet tu peux me faire un jet de 6 s'il te plaît alors pour tes négoces attend pour voir si tes négoces réussis ensuite je ferai un autre jet pour voir à combien à quel point elle réussisse 5 5 c'est dommage parce que la réussite c'est de 1 à 2 ah j'en sais c'était bien non non plus tu fais un haut score plus t'as la chance de foirer ok donc 5 c'est un échec vous me prenez pro qui je vais certainement pas marchander alors que j'ai presque pas de clients dans le coin ouais mais attends juste apporter vu que j'ai un imposant et tout je sais pas genre un peu intimidé tu tentes tu tentes une intimidation je précise la forge est près de la place il y a des gardes sur la place ok je vais éviter ça bon bah je vais me faire foutre et je retourne sur la place du coup ok bon bah voilà Ulrich attends t'as encore moins d'argent que Ned je préviens je vais voir après affûter ta dague ça devrait pas coûter trop cher donc t'approches du forgeron qu'est-ce tu l'es dit ? bonjour monsieur je veux faire affûter ma dague s'il vous plaît j'ai l'impression qu'elle est un peu émoussée c'est l'enfant de paysan c'est trop bien je valide à 100% les mecs je valide à 100% ma dague elle est pas bien émoussée alors ? tabarnak bon du coup il dit pour la meule ça coûterait pas bien cher j'ai changé l'accent du forgeron je ne sais pas qu'est-ce que je fais je change du vent entre temps et toi il va devenir corse on est aussi pas impressionné et toi il va venir moi il va s'appeler plaisir toi t'es déjà un badge noir ferme-la franchement les raisonnements que j'ai eu dans les livres là c'était pas tout malin passez-moi une pièce et je vous la prête pour le temps d'aiguiser une dague mais faites gaffe je surveille bien sûr donc tu te mets à aiguiser ton tu peux noter dans un petit coin si tu veux si t'as une fiche etc tu peux noter dans un petit coin la dague est finement aiguisée fraîchement rizé pardon ça c'est roleplay ça c'était stylé par contre c'est pas dalle est-ce que du coup il faudra faire le bruit des monstres qui meurent du coup tu cherchais des livres quel genre de livres les informations sur tout ce qui est magie ok alors dans le coin tu trouves pas beaucoup de livres sur l'alchimie beaucoup beaucoup de trucs basiques cependant mais très peu très peu de livres sur la magie de l'histoire de la magie surtout mais rien que tu n'as pas appris à l'école sur les livres de l'alchimie tu apprends quelques trucs tu lis quelques trucs que tu savais déjà le temps nécessaire à une macération pour atteindre le bon taux tout ce dont tu as besoin pour faire des petites potions des préparations divers rien de très haut niveau mais tu te dis que ça peut toujours servir oui parce que je suis débutant il y a aussi pas mal d'indications sur les matériaux à récolter les bons matériaux à récolter nice ah j'aurais du prendre d'autres livres tu peux acheter des livres si tu veux maël tu peux patienter deux secondes je vais chercher un mouchoir ok je t'entends j'en ai un c'est à côté de moi c'est pas encore ton tour de toute manière tout va bien je peux acheter un livre du coup tu peux acheter un livre si tu es en restaurant sur un oeil qui a tiré mon oeil un livre qui a tiré mon oeil continue alors comme je t'ai dit de ce que tu m'as dit que tu cherchais il n'y a pas grand chose de si intéressant que ça oui mais il y a un livre qui a tiré mon oeil quand même c'est sur les différents types de plantes oui d'accord donc les bonnes plantes à récolter sur la botanique oui voilà c'est ça avec les plantes comme la cibuchon tu chouetterais l'acheter oui comme ça ça peut être des expériences ouais sauf que Romain je suis chamane et j'ai beaucoup d'informations sur les plantes c'est vrai c'est celui qui connait le plus de choses sur les plantes dans le groupe après si t'as envie de l'acheter achète le après voilà on pouvait pas revenir sur sa parole bah alors deux choses oui on peut pas revenir sur sa parole ensuite on est pas censé les joueurs sont pas censés communiquer quand ils sont pas côte à côte ah ouais excuse ça passe là parce que vu que vous êtes déjà dans un groupe qui s'est formé il y a quelques temps je pense qu'il est au courant que tu maîtrises les plantes allez on va dire que je l'achète pas du coup ou je l'aurai feuillé donc euh tu continues de chercher peut-être sur un autre domaine ou tu pars et tu rejoins les autres ? Edouard ? mais non je allo ? oui 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 oh oui pardon donc je disais que j'allais partir pour rejoindre les autres tu pars rejoindre les autres pigé Kan toujours sur ton solo endiablé les gens commencent à s'en désintéresser oh je savais que j'aurais dû faire une gamme de sol mais j'imagine que tu continues du coup ou t'as d'autres plans en tête ? même lui c'est pas non t'façon ma vie est nulle je vais continuer il y avait des précises en plus là je peux refaire un jet ou pas ? ou vraiment ça va être tout euh non t'es un bar de légèrement expérimenté tu te rends compte quand t'as foiré un truc tu peux relancer un jet voir si tu rattrapes allez c'est échec critique oui ah c'était pas grave échec échec et ben ça va de moins en moins bien et comme je te dis les gens se désintéressent vraiment en se disant que finalement c'était peut-être mieux quand il y avait pas de barde dans la ville j'aurais jamais dû chanter alors Margal toi tu récoltais des informations sur les bons trucs à savoir hum alors tu croises beaucoup de civils comme je t'ai dit ceux-là sont pas vraiment allés sur les terres ils savent que c'est effrayant ils connaissent 2-3 bestiaux mais ils sont pas vraiment au courant mais tu croises d'autres mercenaires comme vous qui eux ont déjà l'expérience de plusieurs sorties ouais et qui qui te disent il faut vraiment faire attention à tout ce qui est tout animaux qui est vénéneux de base exemple un scorpion une araignée un serpent qui ensuite a été possédé par un démon et qui est devenu un monstre est extrêmement dangereux parce que leurs venins sont vraiment violents ok ils savent ça ensuite ils disent si t'es bien équipé en général tu t'en sors bien équipé c'est à dire t'as ton arme elle est bien fabriquée t'as pas forcément une armure mais t'as de quoi combattre est-ce que est-ce que je peux leur demander est-ce qu'il existe un remède à ces poisons euh oui il existe un remède mais euh c'est les machins sont pas toujours les plus faciles à trouver euh tu peux en acheter en ville mais dans faudrait plus aller dans une grande ville peut-être pas aller jusqu'à la capitale mais en tout cas t'en trouveras pas ici euh avec de l'expérience tu pourrais peut-être en fabriquer une mais les les euh les les comment on dit ingrédients c'est ça j'ai perdu le mot putain les ingrédients nécessaires euh sont euh plutôt rares voire difficiles à obtenir puisque ça peut être jusqu'à des morceaux du monstre lui-même d'accord je on est en plein on est en plein roleplay là ensuite Ned rappelle moi ce que tu étais allé faire bah du coup j'avais rejoint euh Nargak vu que j'étais je m'étais fait victime chez le forgeron d'accord euh bah j'ai eu les mêmes infos du coup euh voilà t'as eu les mêmes infos y'a pas vraiment grand chose d'autre à rajouter euh les 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 civils te fuyaient plutôt super euh t'es pas la personne qui même l'or qui avait l'air plus sympathique allez euh Max May euh Ulrich t'as fini d'aiguiser ta dague euh vers 17h je te rejoindrai une autre action peut-être euh non non je vais aller rejoindre le groupe sur la place ok euh donc le plus loin c'était c'est Edouard qui est en chemin euh pendant que t'es en chemin euh tu vois tu marches tranquillement ton bâton à la main vers la place euh tu te fais bousculer assez violemment euh par euh par un homme qui court s'il te plait fais moi un jet il va faire 6 à lui il va mourir là voilà échec critique oui sur 6 j'imagine sur 6 sur 6 oui sur 6 tu as fait un 3 c'est une réussite putain GG c'est une réussite euh tu te rattrapes euh c'est pas une réussite à ce point là non plus tu te rattrapes euh mais euh la personne continue à continue à fuir vraiment mais elle court c'est peut-être pas toi qu'elle fuit peut-être que c'est toi qu'elle fuit enfin t'es quand même un un t'es pas très imposant mais tu as un gros bâton et une robe noire elle a un il a un sacré bâton elle a un 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 la 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 l'atagna t'es nuda la jed j il est en train de te lâcher une luchen bolt mon gars Ok douald qu'est-ce que tu fais de quoi qu'est-ce que je fais bah tu viens de te faire bousculer tu t'es rattrapé t'es pas tombé sur le cul ton ton honneur est sauve et le mec est déjà entrain de courir à fond alors je sois entre le rattrapeux stabiliste un c'est un cas mais t'es pas le plus physique je continue ma route tu continues ta route plein d'honneur tu les tu gardes la tête droite et tu continues à marcher jusqu'à la place donc au moment où vous arrivez vers la place l'après midi s'est déjà bien écoulé avec tout ce que vous avez fait une petite après mal à la bibliothèque vous sur la place à récolter des informations à fourbir vos armes et il serait temps de rentrer à l'auberge pour la nuit c'est parti let's go donc vous arrivez dans l'auberge et l'aubergiste vous arrivez oh vous êtes un des mercenaires envoyés n'est ce pas on le voit votre diversité et en disant ça étrangement il regarde pas spécialement le l'orque parce que bon ils sont pas ils sont pas vraiment racistes dans le coin quoi il voit des il voit des gens comme ça passer tout le temps il est juste vraiment surpris de voir un gosse de 11 ans il a 11 ans ouais on lui a donné 11 ans putain de merde le mec il s'est pas manié de dague il en pensait d'une le gamin est trop petit pour manier de dague donc euh qu'est-ce que vous faites ? moi aussi je trouve que c'est vachement diversifié non on dit que voilà on va prendre un repas et puis on va prendre une chambre alors pas alors qu'est-ce que ce serait pour vous moi je dirais le plus bas prix parce qu'il nous faut de l'argent quand même pour plus tard c'est ça vu qu'on n'est pas option taxe tout à edward parce que oui oui je suis pas friendly à cette heure-là à cette heure-là on peut je peux je peux vous passer une soupe on a une petite soupe pas très cher ça vous coûtera un peu plus cher qu'une soupe ça je vous préviens beaucoup la soupe et moi je prends pas moi moi je refuse la bière moi moi je vois pas j'ai commencé à partir je sais très bien juste avant de boire une bière est-ce que je pourrais genre voir voir aux alentours s'il n'y a pas des gens déjà assis au niveau des tables pour espérer récolter des informations auprès d'eux ou pas alors il y a pas mal de gens dans la taverne qui est plutôt grande parce qu'elle est faite pour accueillir les gens qui vont entrer dans les terres vu certaines tables tu doutes qu'il y en a pas mal qui sont des mercenaires mais au comptoir tu peux voir des gens qui doivent être des habitués de l'endroit ok ce que j'aimerais bien choper des informations du coup sur les terres où on va aller quoi oui plus que les deux autres en ont déjà chopé on a déjà chopé un peu donc ça ouais mais bon s'il ya des petits spots plutôt sympa alors je rappelle votre mission c'est de suivre une route prédésignée par par le gouvernement qui vous dit vous patrouillez ce tendre là vous revenez vous faites un rapport dans 500 m exactement ça va être la chance que je vous ai pas rajouté un petit truc de merde là petit corbat qui parle qui vous je préviens il n'y a pas ça n'a pas ça ça n'existe pas un gâteau dont j'ai juste boire je veux juste boire je veux juste boire même pas tu prendre soupe non non juste moi je prends la soupe quand deux les moyens qui chopin ok alors la soupe coûte vraiment pas cher sachant que c'est de l'eau avec quelques croutons et il ya peut-être un légume marisé dedans pour chaque truc ouais le donc donc je vais pas vous demander de modifier votre somme d'argent cependant thomas can tu vas me faire un jet s'il te plaît on prie les dieux échec critique là non ça c'est une réussite tu endure l'alcool vaillamment et tu résiste aux besoins de recommander une deuxième coupe heureusement c'est un n'est-ce que j'imagine qu'il n'aurait pas tenu c'est pour ça qu'il fait mille heures c'est de dé où il boit tout le temps son jet de 4 son jet de résistance aurait été de 1 à 4 pour la réussite bon ça c'est bon voilà moi j'aurais pas tenu mais toi t'as 11 ans toi il t'en aurait pas donné le tavernier c'est bon mais qu'il n'y a pas de vérification de carte d'identité et moi je fais le jet ou pas tu as 11 ans c'est visible quoi t'as pris de la bière aussi ned ok bah fais le jet apparemment je suis un bonhomme de 35 ans musclé et tout ouais ouais fais le jet s'il te plaît ouais 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 il va voir 6 ah ça me fera putain il est cassé le bot il est cassé il fait tout le temps 3 alors oui toi aussi tu bois c'est un bon alcool c'est une bonne bière quoi c'est surprenant pour quelqu'un pour une taverne qui fait que importer ses mets et qui fait rien à soi même c'est plutôt bon du coup vous finissez tous votre repas qu'est ce que vous faites hum c'était bien bon la soupe de l'eau là ça me va pas moi ça te va pas toi ah non moi ça me va pas il va jeter son argent par les fenêtres il va jeter un gros steak là alors qu'est ce que tu penses c'est tout des légumes oh une assiette de légumes oh y'a pas de soucis attendez deux secondes je vous sers ça tout de suite et quelques minutes plus tard il t'apporte une jolie assiette de légumes l'odeur a l'air plutôt alléchante il y a de liège par contre ton tavernier à la façon écoute tu sais tu sais que je vais devoir voicer beaucoup de personnages ça va être compliqué de faire un accent différent pour chacun d'entre eux donc s'il y a des machins qui se mélangent c'est normal oh oui tiens prends ton assiette de légumes fais pas chier t'es trop fort putain alors une fois que vous avez tous fini de manger qu'est ce que vous faites on va se coucher mon dodo moi j'aimerais bien m'informer juste sur le prix de la chambre ah ouais moi aussi ah ça dépend quelle chambre mais je peux vous en penser une chambre modeste c'est pas très cher si vous êtes pas très à l'aise on peut serrer moi j'ai avec le nain et la chambre la plus modeste c'est pas très cher ça me va moi j'ai avec Kan dans la chambre je vais vérifier ma besace parce que au cas où ok tu check dans ta besace euh il y a un objet qui était pas là avant t'es presque sûr d'avoir jamais vu ça c'est une espèce de petit paquet entouré de ficelles en liège c'est une bombe ouvre pas c'est une bombe c'est une bombe pour le contexte vous êtes encore à votre table dans la taverne à tous les coups c'est Kan qui l'a mis pendant qu'il était Rebou là il a réussi ça c'est ce qui fait croire ça le mec qui me dit un truc à edward ou pas oui tu peux mais t'as pas forcément il regarde juste son sac t'as pas forcément ah oui j'ai pas forcément l'info t'as pas forcément remarqué ok je me taille du coup ouais bah ouais c'est le gros blanc alors edward c'est le gros blanc ton action mon action je montre le paquet aux autres et leur demande si ça leur appartient ça n'appartient clairement à aucun d'entre vous personne n'a jamais vu ça du coup dans Vicky nous l'a montré je lui conseille d'aller l'ouvrir dans juste dans la chambre quand on sera tous réunis dedans pour éviter que les autres aventuriers voient quelque chose tu peux tu peux lui dire ça avec ta vraie voix Thomas can s'il te plaît hola edward je te conseille d'aller voir ça dans la chambre avec nous quand on sera tous réunis parce que au cas où si les aventuriers nous regardent si c'est un objet important on pourra revendre à bon prix tu vois bien du coup vous prenez tous une chambre commune j'imagine pas très cher oui commune qui paye pour la chambre ils payent tous pour moi edward on sait qui c'est qui a plus d'argent il n'y a pas moyen déjà de gens bro tu payes il abuse pas allez bro alors pour le groupe il faut s'entraider t'as du fric allo allo ouais ouais désolé j'ai tenté ouais je précise edward est plutôt distant par rapport au groupe il est pas le plus il est pas le plus amical mais il vous apprécie quand même sinon il serait pas en votre compagnie j'ai une question est-ce que le fait de payer la chambre ça peut rendre edward plus social avec le groupe edward est juste un en fait il vous aime bien mais c'est juste un asocial c'est un sociopathe bro c'est juste un sociopathe balance pas le mot sociopathe au pif au pif shinedown sound il veut buter du monde il veut tuer personne 100% il veut buter des gens du coup edward tu payes je paye une partie tu paye une partie et vous payez le reste quel chacal je paye tous le reste moi je paye pas si t'entends un trou je gâte pas je reviens personne bravo bah je paye au moins la moitié quoi il a zéro flouze je veux bien payer un quart tu payes un quart un quart plus la moitié de edward du coup il reste un quart à payer ok alors nargal tu peux me noter sur ta fiche tu passes un très peu d'argent ok bon bah khan c'est toi qui a le plus de fric derrière edward ah bro on fait à deux genre j'ai une telle chacun j'ai pas irer une bière la prochaine fois c'est à dire que vu que nargal paye une grosse partie vous pouvez vous dire que vous répartissez le prix votre quantité d'argent grosso modo ne baissera pas elle baissera concrètement mais elle baissera pas vraiment je vais pas vous le faire botter sur votre fiche pour les enfants c'est gratuit pour les enfants c'est gratuit pour les enfants c'est gratuit mais pour les enfants c'est gratuit vous voulez le format famille c'est super baisse cette avion c'est super baisse cette avion oh putain donc euh vous montez tous dans votre chambre vous pouvez observer une on dirait une espèce de corps militaire on a plusieurs machins avec un matelas dégrossi rempli de paille c'est des lits séparés une seule personne mais plutôt étroit et il y a une salle comme ça et juste assez de lits pour vous tous ok je peux dire un truc à calme ouais je t'en prie calme je peux dormir sur ton petit bilou là s'il te plait je vais être bien bah non c'est un peu plus lui c'est un gosse c'est gênant quand même les gars l'enfant l'enfant de 12 ans est bizarre je peux pas aller en prison moi faut changer l'enfant ouais l'enfant il a de l'affection pour les autres membres du groupe mais pas à ce point là il peut bien apprécier le nain mais on va pas dire que non mais je devais juste dormir sur le ventre sur la benenne parce que comme ça il est un peu mou c'est bien c'est un quoi bah sur sa benenne elle est un peu molle c'est bien c'est plus agréable que sur la pain t'as quand même un oreiller bâtard vous avez pas d'oreiller ouais bon je préfère dormir sur le soleil non mais Ulrich t'as 11 ans t'en as pas 4 hein bah si non aller hop qu'est-ce que vous faites par rapport au machin bah du coup ouais faudrait qu'ouvrir je propose de laisser décider edward vu que c'est lui qui l'a ouais ok qu'est-ce tu fais moi je conseille de ouvrir moi je l'ouvre tu l'ouvres alors dedans tu peux voir une espèce de cube c'est le cube cosmique d'une très jolie couleur obsidienne euh il y a des rainures dedans elles semblent être totalement aléatoires c'est que tout loup ça va faire spawn tout loup alors qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais je le garde tu le gardes vous en faites pas plus personne a je sais pas faudrait je le garde et je l'étudie ok ouais de toute façon s'il y a rien d'autre dessus alors en l'observant plus près tu te rends compte que c'est vraiment étrange c'est pas c'est pas des pièces assemblées c'est genre un seul bloc taillé il y avait pas de c'est pas été des trucs différents qui ont été rassemblés c'est vraiment une seule pièce et c'est probablement plein à l'intérieur pas creux ok euh je propose de le garder pour plus tard parce que si c'est un objet rare ça vaudra gros par contre ouais mais si on a si c'est un objet commun et bah on ira essayer de le rendre ok euh tu vous décidez d'aller vous coucher du coup ouais quand même genre bien bien le remballer et tout genre on sait jamais oui oui non mais je vais le ranger je vais le garder à côté ok donc vous allez tous vous coucher éteignez la bougie pfff il y a des connards à avoir foué avec pas drogues c'est ça euh du coup vous êtes tous endormis la nuit euh la nuit commence à passer Ulrich fais moi un jet oh fuck oh c'est une réussite euh milieu de la nuit tes yeux s'ouvrent euh car ton sens du danger t'as alerté oh merde euh une ombre qui n'est pas celle d'une de tes camarades s'est faufilée dans la chambre et s'approche du lit d'Edouard qu'est ce que tu fais ? tout le monde est endormi je hurle hey les gars venez voir attention au moment où tu hurles l'ombre se jette sur toi te plaque la boue te plaque la main sur la bouche et euh et euh t'entraînes dans le couloir euh s'il vous plaît qu'est ce que vous faites les gars ? vous venez d'être réveillés en sursaut il se passe un peu plus rien je prends mon épée direct vous êtes dans le noir complet vous avez juste entendu Ulrich gueuler ah justement bah je peux utiliser mon mon accession du coup de Nyctalopy et je peux essayer de faire un bah ouais Nyctalopy d'essayer de le rejoindre c'est vrai tu vois tu vois quelqu'un un homme visiblement en dos euh emporter Ulrich et partir en courant euh moi j'aimerais attends j'aimerais essayer de suivre les pas de Cannes grâce au son ok ok ouais pareil moi j'essaie de le suivre à peu près tu peux faire ça euh j'ai une portée sur ma sur ma ma berceuse euh alors ta berceuse ne marche que sur les gens qui sont pas au courant de ton existence ou qui ne sont pas agressifs face à toi bah je lui cours après je pense euh tu lui cours après d'accord euh t'as ta mandoline en main je suppose ouais c'est ça des petits coups d'endoline comme ça dans le dos euh tu vas entendre les yeux euh dans le couloir dans le couloir vous entendez euh vous vous entendez les pas qui descendent par les escaliers par là vous êtes par là où vous êtes montés et euh le tavernier qui le tavernier qui gueule qu'est-ce que c'est que ce bordel qu'est-ce que c'est que ce bruit dans mon dans mon auberge en plein milieu de la nuit et euh et un fracas ensuite et plus rien bah on se dirige vers le bon mais on fait attention genre voilà on y va prudemment mais on va regarder ce qui s'est passé euh on se dépêche quand même mais prudemment quand même on fait pas de trucs trop brusque quoi ok alors quand vous arrivez dans les escaliers vous voyez le tavernier euh par terre un banc sur la tête euh un banc sur la tête ? oui euh tabouret tabouret bah moi j'hésite de sortir à ce moment là ma faucille ok bah et euh d'avancer prudemment euh armes à la main euh la porte est ouverte moi je trace dehors vous en désirez qu'il est probablement parti par là moi je trace dehors euh tu traces dehors pour essayer de voir euh vu que tu me l'as pas précisé je vais en déduire que t'es pas dans ton armure non non je suis pas dans mon armure j'ai pas eu le temps euh euh je vais être couché mais j'ai mon épée hein t'as ton épée ok euh tu traces dehors et tu vois personne moi j'essaye de euh bon est-ce qu'il y avait des pièces aux alentours du tavernier du genre sa chambre la cuisine tout comme ça oui il y a une arrière boutique derrière le comptoir et bah je vais aller vérifier euh bah derrière enfin bah la boutique tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout de l'état du pauvre tavernier mais aussi s'il y avait du support les gars il y a Edouard qui a pas parlé depuis 15 minutes Edouard est resté dans son lit non il est en train de fouiller la pièce pour vérifier si le cube il est pas manquant ok ou un truc a été volé n'importe bah il regarde si il y a rien qui a été volé alors t'es en train de alors je précise vos positions actuelles Edouard t'es dans la chambre en train de fouiller oui Can tu es dans la tu es dans le le salon de la taverne t'as pas précisé la suite de tes actions je te prie de le faire peut-être vérifier le tavernier je suppose qu'il qui m'a tracé depuis longtemps le le type celui qui est encore sur ses talons c'est Ned mais pas vraiment sur ses talons Ned tu le vois nulle part ok après moi j'ai pas du tableau aussi donc je commence à examiner le tavernier un peu voir s'il a pas des des marques à part sur la tête avec le tabouret du coup mais ok Ulrich qu'est-ce que tu fais tu mais qu'est-ce que je fais je me débat comme un connard non mais on passera à toi plus tard Ulrich je suis bloqué là je vis monsieur là du coup ouais est-ce que genre Can s'il voit des blessures est-ce que tu pourras m'appeler pour que j'aime essayer de lui donner du heal euh donc parce qu'on est à côté comme dans la pièce donc je pense que je peux te parler à l'autre bout de la pièce on va passer dans l'ordre Edouard après observation rien première observation en tout cas n'a l'air d'avoir été volé ton cube est toujours enfin ton cube le cube est toujours à sa place dans ta sacoche c'est mon cube le cube est toujours à la place dans sa sacoche je précise d'ailleurs euh que Ulrich est le seul à avoir vu que l'intrus de la nuit cherchait vers Edouard ah oui non mais j'ai dit je fouillais un peu la pièce moi c'est ça pour vous tous il y a juste un mec qui est venu qui a volé l'enfant ouais putain de pédophile j'ai vraiment un curé j'ai inspecté il y a plus proche Can t'es pas t'es pas un professionnel de médecine mais tu connais quand même deux trois trucs euh en regardant le 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 tavernier tu te rends compte qu'il est juste légèrement dans les vapes en le secouant un peu il devrait se réveiller et il a une bosse sur le front rien de très très grave je m'aurais dit il s'en sent un M là j'aurais fait ah ouais quand même non non il fait dodo pour l'instant ah là il fait dodo euh Nargal il y a un connard qui va lui piquer dans les réserves parce qu'il a faim Nargal tu étais allé dans dans l'arrière boutique c'est ça ? ouais la porte est fermée oui ok alors je rebrouche chemin et je vais voir Can pour lui demander s'il a si le tavernier va bien euh il t'explique sa situation bosse sur le front encore dans les vapes euh Ned euh bah moi je veux juste avant je préviens les autres que du coup j'ai vu personne que je vais voir derrière la taverne justement s'il s'est pas échappé par l'arrière boutique genre il a bloqué la porte et je leur dis d'aller prévenir les gardes dès qu'ils peuvent est-ce que du coup tu te déplaces derrière l'arrière boutique est-ce que tu peux me faire enfin derrière l'arrière de la taverne tu peux me faire un geste s'il te plaît euh si j'ai Maël oui euh je précise que vu que c'est que c'est très peu de dégâts euh il a pris très peu de dégâts le tavernier je claque pas une potion de saut ok euh la potion de soin d'ailleurs je l'ai appelé sa potion de soin rapidement mais c'est une pommade que t'étales et genre c'est pas une potion de soin ça fait un soin ça c'est plus ça dépend de la blessure et ça dépendra du nombre d'utilisation ok euh donc 2 c'est de la pâte à fixe avec 2 c'est une réussite tu vois aucune trace mais tu as repéré des traces sortant de la taverne parlant à la porte d'entrée ça semble aller dans les ruelles avec le temps que ça a pris depuis que tu depuis que tu as fait le tour etc c'est probable que vous l'ayez perdu pour aujourd'hui euh ouais bah du coup je vais prévenir les gardes pour pas euh vu que c'est une situation un peu bizarre genre avec le tavernier qui se fait casser la gueule et tout je dirais que prévenir comme ça voilà juste euh c'est pas bien encore euh je suppose vu que il y a vu que Ulrich s'est fait enlever il doit force soit 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 se débattre euh du coup j'essaye de tendre l'oreille voir si si j'entends pas un bruit suspect euh non 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 aucun bruit et puis comme comme je t'ai dit euh il est parti par les ruelles et ça fait un petit bout de temps maintenant euh ok maintenant euh je vais faire mais on était tout seul dans le berge ou pas parce que euh ça serait con qu'il y ait que nous qui soient descendus avec le bruit qui a eu non c'est vrai il y a d'autres gens qui commencent à à se réveiller mais euh ils sont plus mécontents qu'alertés tu vois ils se doutent pas qu'il s'est passé quelque chose euh personne est encore descendu ensuite Ulrich oui tu es entraîné euh dans le noir tu tu ne vois absolument rien euh ta force ne peut rien faire pour te débattre tu es totalement bloqué par l'homme qui te tient euh et euh il il tu entends plusieurs portes claquer euh toujours tu vois rien et euh une euh une odeur te vient à tes narines et tu t'évanouis l'odeur du sperme c'est pas un pédophile on est dans une église avec le sperme on est dans une église avec le sperme euh sans l'eau bénite ça se passe je suis dans la merde alors euh quelle va être l'intention du groupe bah du coup moi j'ai dit prévenir la garde déjà et après bah essayer de faire des recherches et tout quoi petite précision il fait encore nuit noire dehors moi j'entends me coucher non 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 Edouard c'est une blague c'est une blague voilà tu t'étais que tu tiens quand même euh à tes compagnons c'est genre les seuls qui t'accueillis qui t'ont accueilli après euh après la merde que ça a été à l'académie euh je propose déjà d'aller prendre euh quelque chose de voir enfin pour voir du genre une bougie un truc comme ça ok l'endroit est éclairé par des bougies le salon de la taverne dans lequel vous êtes bah non mais pour sortir pour sortir ok bah tu peux en prendre une sur une table il y a un autre aussi de s'équiper aussi moi je veux juste aller réveiller le le tavernier et demander s'il a vu quelque chose donc euh oui tu peux tu peux dire un truc euh Nargal ? je t'en prie mais je vais bientôt faire un tour de table pour qu'on décide exactement de qui il fait et qu'ensuite on fera toutes les actions ah ok bah je vais attendre le tour de table alors ok donc Edouard tu descends pour faire euh pour réveiller le tavernier et lui demander ce qu'il a vu c'est ça ? ouais ok Kahn qu'est-ce que tu fais ? je vais dire à Nargal du coup de partir euh s'équiper avec Ned et puis aller voir la garde puis moi je vais je vais voir s'il y a pas de traces dans le noir vu que de toute façon je vois quand même avec l'habitude des mines et essayer de trouver euh dans laquelle direction euh le le kidnappeur est parti donc tu proposes Nargal et Ned vont voir la garde et toi tu jettes un coup d'oeil aux traces pour voir la direction dans laquelle le kidnappeur est parti et on s'équipe aussi et on s'équipe ok Ned ? moi et moi on retourne dans la chambre on s'équipe et on prendra de quoi avoir de la lumière pour aller voir la garde genre une bougie ok euh donc euh euh je vais commencer par Edouard tu réveilles le 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 tavernier putain moi et ma trisomie euh tavernier du coup qui est encore plutôt déboussolé qui te regarde avec des yeux confus euh qu'est-ce que tu lui dis ? euh vous l'avez vu ? vu 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 qui ? mon cul ah non j'ai un gamin j'ai vu je devais le faire fils de pute tu fais un coma il y a un gars qui dit ça tu fais éclater la gueule par un type que tu connais lida dans les grèves tu te fais réveiller tu l'as vu mais de qui ? mon cul alors qu'est-ce que tu demandes ? s'il a réussi à apercevoir la personne qui lui a fait ça ? oui c'était un un homme euh plutôt fort je il avait un drôle de bras droit euh oh je me retenisse je joue du saxophone tout il avait un drôle de bras droit un peu déformé et il faisait un drôle de bruit le bras droit comme quelqu'un qui était en train de se faire étouffer c'est bizarre ah oui d'accord d'accord t'es sa chose Eric hein c'est un objet son bras droit allé et euh et ensuite de son autre main il a pris un banc et il m'a envoyé valser je il avait l'air vachement fort en tout cas je l'ai senti passer j'ai vu aussi allez hop c'est vrai c'est sûr j'avais pas prévu ça putain c'était pas obligé de se passer comme ça c'est marrant et soit le malheureux soit le gosse c'est marrant le gosse oh putain du coup edward tu as eu les informations que tu veux tu demandes autre chose je lui demande si quand même ça va bien il y a mal au crâne mais j'en ai vu des pires ouais les et du coup tu le laisses tomber et tu repars ailleurs ouais c'est ça nan mais par contre moi depuis le début genre je me fais bousculer on essaie de me voler, c'était n'importe quoi, je vais me faire assassiner à un moment. C'était un des scénarios alternatifs. Comment tu veux mourir ? Eh, putain Kenny dans les South Park là. Du coup, du coup, il y a Khan qui qui a décidé de... Moi, j'étais parti dehors. Ouais, t'étais parti dehors, c'est ça. Les traces que Ned avait déjà vues, qui partaient dans les ruelles, qui étaient probablement celles de... probablement celles du... celles du kidnappeur. Tu veux les suivre plus loin dans les ruelles ? Ouais, ouais, je vais commencer à partir devant. Ok, alors, tu rentres dans des ruelles de moins en moins fréquentées, qui fait que les traces sont de plus en plus nettes, par évidence. Et elle s'arrête dans une ruelle qui donne sur plusieurs maisons, littéralement entre trois portes. Ah. C'est-à-dire que c'est des pas de maison, donc de ce fait, il y a beaucoup de traces de pas à cet endroit-là. Il est obligatoirement dans une de ces trois portes. Euh... Il y a des chètes ? Je vais passer autour des autres, d'abord. Ah, ok. Narcal. Mmh-hmm. Euh... Tu es parti t'équiper avec Ned, c'est ça ? Oui. Ok. Vous êtes redescendu, vous partez en direction de... de... du... de châtelet, du... du bourgmestre pour avertir la garde ? Ah, ouais. Bah... Pire, ce qu'on peut faire, c'est se séparer en deux, il y en a un qui prend un barcage, et l'autre qui prend un barcage, il y a pas besoin de plusieurs pour avertir la garde. Vous savez que Khan est parti regarder des traces, vous savez pas sur quoi ça aboutit ? Ouais, c'est ça, mais au cas où, on sait jamais ce qui peut se passer, et surtout, il va dans des rues avec son jeu, la nuit, genre, on sait pas. On décide qu'on se sépare. Euh... Je pense, moi, vu que j'ai mon air mûre et tout, c'est jamais genre, s'il peut y avoir un combat, genre, s'il faut protéger... Khan, enfin, si Khan se fait agresser que j'arrive, je pense que je suis mis armé, donc je vais... Armurer. Ouais, voilà. Ok. Je vais voir Khan, et... Nargale. Du coup, je vais prévenir la garde. Euh... Du coup, toi, tu vas prévenir la garde, Ned va aller voir Khan, euh... et on revient sur Edward. On part se coucher, espèce de putain. Il est dans son lit. Edward, quelle est ta décision ? Je sais pas. Non, en vrai, j'en sais rien. Il est sur le cas. Il est sur le cas. Je vais retourner fouiller la chambre une deuxième fois. On sait jamais. Ok. Euh... pendant que tu vas faire ça, Nargale a rejoint Khan. Qu'est-ce que vous faites, tous les deux ? Non, non, non. Non, non, c'est Ned qui a rejoint Khan. Ned ? Ok, pardon. Alors, Nargale est parti chercher la gagne, et Ned a rejoint Khan, qui... Khan, voilà, Khan. Ok, tout va bien ? Ah ! T'es tellement parti dans le roleplay, t'es allé carrément te caler à la taverne ? Ah ! Si, je t'es parti boire des bières. My bad. Du coup, je regarde s'il n'y a pas des fenêtres aux portes, histoire de voir quelque chose. Je ne peux pas percevoir le boss. Aucune fenêtres, aucune à hauteur humaine, encore moins à hauteur humaine. Calme-toi, par contre. Parle bien. Il n'y a pas des touneaux à côté ? Non, non, non. Non, toi, tu vas boire à l'intérieur, c'est tout. C'est une petite ruelle. Mais vous pouvez tous les deux me jeter un jet d'observation. Asi, go. G2, combien ? Enfin, D2, combien ? 6, toujours. Ce sera plus rare que si tu dis... C'est un fail pour toi, Ned. C'est une réussite. C'est une réussite pour toi. Pour le nain qui fait 30 centimètres. Super. C'est les bras que j'ai, voilà. Prends-toi sur ses épaules. L'empreinte de pas que tu suivais jusque-là entre dans la porte qui est juste devant toi. Allez, Pili, get the frog down ! Tu veux qu'on rentre à FBI ou pas ? Quoi ? Tu veux qu'on rentre... Non, quoique, il faut que je sois fufu, moi, pour pouvoir utiliser la bercelle. Moi, je défonce la porte avec mon épée. Mais en plus, c'est le gosse qui a les trucs de crochetage. Ah oui, c'est pour ça, je défonce le truc. Alors, on défonce le truc à deux, tu vois. Ils avaient largement assez de force pour le faire. Ouais, voilà. Genre, on est deux. Enfin, toi, t'es un nain, tu vois. Moi, je suis un bonhomme. Bon, c'est sympa. Ok, déclate la porte. Lance le nain, lance le nain ! Non, les mecs, on en est à la première session. On va pas lancer le nain. Je suis si rapide ! En plus, un nain, c'est très très lourd. Il n'y a aucun membre dans votre groupe qu'on est capable. Ouais, je pense que je le dis. Wingardium, leave you some bitches ! Genre, t'éclate la porte, je fonce la mandoline avec la mandoline à la main, histoire de mettre quelques petits coups de tarte. Genre, je tape vraiment un gros sprint dans la maison sans savoir où je vais. J'essaie de trouver une direction. Moi, je serai prêt dès que j'enfonce la porte, je fais bien attention, je regarde bien, et je suis prêt à mon épée, j'aurai déjà dégainé. Je suis prêt à niquer, quoi. J'ai déjà dégainé. Donc, on va faire ça. Ned, t'enfonce la porte, fais-moi un jet. Il est cassé, je ne veux pas. Non, c'est drôle. Ça reste une porte, t'es un guerrier costum, mais il ne faut pas déconner. C'est une réussite. La porte craque sous ton poids, sous le poids de ta charge, et tombe à la renverse directement. C'est du bois bien construit, la porte tombe en un seul morceau. C'est les charnières que tu as explosées. Vous entrez, la maison est éteinte. Tout ce que vous pouvez voir, c'est une autre porte, à l'autre bout, et une note sur la table. Je prends Ned par la main pour le guider. Non, au moins, le guider vers la note. Je pense que vu qu'il est nictalope, il va lire la note pendant ce temps. Moi, je défonce le repos. Elle est ouverte. Elle est ouverte ? Elle est ouverte. C'est quand même, bro. La note, on s'en bat les couilles. Ou au pire, il l'apprend, tu vois. Quelqu'un l'apprend. Ok. Et on va prudemment. Oui, en première fois. J'imagine que Ned, tu l'apprends, vu que Khan est en avant-guerde. Oui. Et ben, je pense que... On reste dans ce temps de marche. Vous sprintez à travers l'autre porte. Voilà. J'ai pas un sort de lumière, par hasard ? T'as pas de sort de lumière, non. Tu as des trucs assez basiques de magicien, que genre... C'est pour ça. Ce... Ce qui est pour ça. Ce qui est... 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 Perception magique, voilà. C'est ça le machin que je cherchais. Qui fait que, quand quelque chose est magique, ou qu'il y a de la magie dans les alentours, tu peux faire un jet pour détecter quel genre de magie c'est, etc. Ou si... Tu peux détecter si quelque chose est magique. Euh... Je sors quand même d'une académie, même si je me fais faire virer. C'est ça, c'est ça. C'est genre, ta spécialité c'est ça, mais t'as quand même des détections arcaniques, euh... T'as pas de sort de lumière, mais t'as un petit machin qui est genre ton truc de base, qui est une absorption de vie. Mais c'est moins violent que ça en a l'air, c'est juste un tout petit truc qui fait que tu... Ça fatigue. C'est ça, ça fatigue quelqu'un et toi ça te régénère. Ça te régénère pas, t'as... Genre, si t'as une cicatrice, si t'as une blessure, ça va pas la refermer. Par contre, ça va genre te remettre de l'endurance. Si t'es essoufflé. Bon à savoir ça. Pardon. Et tu peux pas le faire que... Enfin, tu peux le faire sur quelqu'un d'autre. Genre, tu peux transférer l'endurance de quelqu'un à quelqu'un. Et plus il est endurant, plus ça marche, t'imagine. Oui, évidemment. Plus t'as d'endurance, ça me tient. Et s'il réagit vraiment pas, tu peux aller jusqu'à le tuer, mais ça prend longtemps, et il faut vraiment qu'il ne réagisse pas. Donc, on a Edward qui... Fouillé. Il a été remonté, fouillé. Rien n'a bougé. Oh bah tant mieux. Ok. Tant mieux, tant mieux. Je suppose. Nargal, tu arrives au bourgmestre. C'est ouvert. Comme... Même la nuit, ça l'est toujours. Il y a un garde en poste devant la porte. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Je décide de justement le prévenir qu'il y a eu un enlèvement à la taverne. Un enlèvement ? Comment ça ? Qui ? Comment ? Un de nos compagnons. Nous sommes des mercenaires. Et lors de la nuit, notre camarade a été enlevé par on ne sait qui. Notre gosse ? Mais c'est pas vraiment nos affaires, ça. Vous êtes au courant que vous êtes censé vous débrouiller tout seul. Ouais, mais on se demandait est-ce que vous pourriez prêter main forte, au moins pour retrouver notre camarade, et nous serons... Enfin, je serai prêt à vous offrir mes services. Enfin, un service, en échange de ceux-là. Je vois bien que vous êtes costauds. Vous pourriez sans doute m'aider à transporter quelques trucs, mais quelle information vous avez d'abord sur le kidnappeur ? Bah, on n'en a pas... Enfin, moi, personnellement, je n'en ai pas, mais mon ami nain, qui a une nictalopie, l'a sûrement vu, enfin, vu ou aperçu. Donc, il pourra sûrement vous donner plus d'informations. Du coup, je peux vous amener à lui. C'est bien, ça, mais... Moi, je suis garde de la porte. Je garde la porte. S'il n'y a plus de garde à la porte, la porte n'est pas gardée. Eh bien, appeler d'autres gardes. Ah, mais je suis désolé, ça... C'est plus loin, c'est dans le bureau. Il faut aller rentrer, monsieur. Eh bien, je vais rentrer dans le bureau et je vais aller tenter de chercher d'autres gardes, alors. Bien, bonne journée... Bonne nuit à vous. À vous aussi. Donc, tu entres. Je suis un fonctionnaire. Poste de garde très facile à repérer. Tu entres, il y a un homme à un bureau, probablement l'intendant. L'équivalent... C'est le mec qui fait les comptes. Ah, c'est celui qui est chiant à la casse et qui te fait, vous avez réservé ? C'est plus ou moins ça, sauf que ça va, lui... Il ne fait pas, vous avez réservé ? Il ne fait pas, vous avez réservé. Vous avez votre ticket. Numéro 47, avancé. Le laisser-passer à 38. Avec ceci. Donc, je vais le voir. Et je lui dis... Je lui raconte l'histoire. Je lui dis qu'il y en a un camarade qui a été enlevé, qu'il y a le nain qui a une nictalopie, donc il a peut-être vu le truc. Et que c'est son collègue qui nous envoie, son collègue de la porte, qui m'envoie les chercher. Je vois, mais vous savez, on a des hommes qui patrouillent la nuit. Pour l'instant, on n'a pas grand monde. Dès le lever, on pourra vous envoyer une personne. J'insiste et je demande, est-ce qu'il ne peut vraiment pas envoyer quelqu'un venir avec nous ? En support, en fait. J'espère que vous êtes conscients qu'on est juste à côté des terres désolées. Si la garde s'affaiblit sur les murailles et que des monstres entrent, c'est vous qui protégeriez les civils ? Je serais prêt à vous rendre un service en échange, mais je doute qu'il y ait grand-chose que vous pourriez faire pour moi, là, dans l'instant. Bon, alors, je laisse tomber la discussion vu qu'il n'a vraiment pas la réceptive. Problème, et je cours rejoindre... Il a dit qu'il enverrait un homme au matin, quoi. Ouais, voilà. Il n'a pas la réceptive tout de suite. C'est ça. Ils ne font pas que c'est une urgence. Vous êtes sûr ? Je ne peux rien vous donner. Alors, qui tape un gros clin d'œil, qui sait ? Bon, alors, je... C'est sûr ! Du coup, je laisse tomber, et je vais rejoindre en urgence en tapant mon meilleur sprint pour rejoindre Kan et Ned. Ok, donc, Kan, Ned, vous courez à travers la ruelle, et là, il y a littéralement trop de traces pour que vous puissiez repérer quoi que ce soit. Si Kan ne voit rien avec sa nictalopie, genre... C'est quoi comme trace ? Mais attends, on n'était pas devant une porte ouverte ? Oh, je sais ! Non, mais la porte ouverte donnait sur une rue plus grande, de l'autre côté de la maison. C'est un couloir, c'est pas une maison. Non, non, c'est genre, il faut imaginer, tu as une porte, tu as une porte entrée, puis tu as genre le grand salon avec une cuisine à côté, et tu as une porte qui donne vers une autre rue. Sérieux ? Oui, et c'est par là que vous êtes sortis, il y avait une note sur la table au centre du salon. Bah, on va lire la note, écoute. C'est moi qui l'avais pris, du coup. C'est ça. Alors, du coup, tu la sors. Ah, question importante. Ned, est-ce que tu sais lire ? Ouais, parce que, quand même, j'ai tes gardes, genre... Bah, sinon, moi, je sais lire. C'est vrai. Édouard, c'est pas vrai. Donc, c'est quand même un peu une certaine évite, tu vois. Nargal, c'est probablement pas lire. En tout cas, pas lire l'humain. Moi, je sais pas lire. Ouais. Et lui, il sait pas lire non plus. Là, il s'en est, toi, ça va lire. C'est bien. Ça aurait été marrant que le seul à savoir lire soit le mec kidnappé. On a un peu... Les gros, c'est quoi, ça ? Du papier ? Je crois que j'en ai déjà vu. Ce reste de l'encre rouge ? Du sang. Du coup, donc, tu commences à lire, il fait trop noir. Bah, du coup, je la donne à Cannes. Cannes, ce que tu lis, c'est quelque chose qui a été gribouillé à la hâte. Au revoir, au revoir. Très rapidement. C'était des meurlocs. Qu'est-ce qu'il foutait, là ? Rendez-vous ici, demain, cube ou par enfant ? Bon, bah, par enfant. Bon, on va aller voir. Du coup, on va rejoindre les autres à l'auberge, à la taverne, quoi. Moi, je peux vous montrer ça à l'autre. Ouais, genre, juste, on est passé vraiment en speed dans la maison. Ouais, pas rien fouillé. Sachant que je suis en train de vous rejoindre en tapant mon meilleur sprint et je vais arriver, il y aura personne, vous serez à la taverne. Ouais, c'est ça. Moi, je retourne à la maison, quand même, parce qu'on ne l'a pratiquement pas fouillé, quoi. Et voilà. Je peux pas réparer la porte. Donc, c'est pas peut-être pas sa maison. Édouard des hautes toilettes, si j'ai bien retenu. Oui. Voilà. Vraiment, le Sims, le gars, c'est un Sims. Tu sais, il y a un incendie, il doit aller chercher un tas. Il y a le floutage, bro. Cannes, Cannes, enfin, je vais faire Nargal d'abord. Nargal, tu reviens à la taverne ? Bah non, j'étais en train de rejoindre Ned et Cannes. À la maison. Ok, bon, t'arrives vers l'entrée de la maison dans laquelle reviennent Ned et Cannes. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? Je pense qu'on va décider de revenir à la taverne pour aller prévenir Édouard. Déjà, on explique les notes, là. Ah oui, et aussi, peut-être aussi, on va dire, vous m'expliquez la note. Et en plus, on peut peut-être fouiller un peu la maison avant. Alors, la baraque a l'air vraiment pas inhabité, mais il n'y a presque pas de fourniture, il n'y a presque rien. Vous pouvez voir que sur le feu, il y a quelque chose qui a été cuit récemment. Probablement, voilà, quelqu'un a mangé là cette soirée. Il n'y a plus aucune trace. Faites-moi tous un jet. Tous ? Non, vous trois, tous les trois qui sont dans la maison. Non, je ne vais pas faire tous un jet. Est-ce que vous réussissez à éviter la météorite qui tombe ? Oups. Cinq, c'est un échec. Trois, c'est une réussite. C'est une réussite. Deux, c'est une réussite. Et le nain, saute par la fenêtre, c'est que la taille meurt. Ça va, t'as pas fait un six. Un six, ça aurait été marrant. Du coup, celui qui a fait une meilleure réussite, Nargal, tu trouves au sol quelque chose qui a visiblement été jeté là, une espèce de mouchoir en tissu qui dégage une drôle d'odeur. Toi et ta connaissance des plantes, tu penses que c'est une solution soporifique ? Ok. Je récupère le mouchoir pour pouvoir analyser plus profondément plus tard. Je ramasse le mouchoir, je le sens. C'est ce que j'allais faire si Khan avait obtenu assiste. Le nain tombe dans le mouchoir. Bon, alors, vous revenez tous à la taverne ? Bah, ouais. Ouais, si on a fini d'explorer. Sauf moi. On l'a oublié. Du coup, la lettre dit clairement que vous devez ramener un cube le lendemain matin à la petite maison dans laquelle vous étiez ou vous reverrez plus Ulrich. Barip, hein ? On essaie de vendre un marchand le cube. Ouais, on se laisse en fait. Non, du coup, on a parlé aux autres du groupe qui ne le savent pas. Il ne reste que moi, en fait. Enfin, à Edouard, ouais. C'est ça. Et on essaie de prendre une décision. Alors ? Ouais. Le truc qui me gêne, c'est qu'il y a une forte énergie qui émane de ce cube. Fais-moi... Ça, t'en as pas la moindre idée, mais tu peux me faire un jet. Un jet de détection arcanique. Cheikh critique. En fait, c'est un caillou, je le jette par la fenêtre. Comme un matin. Vous avez le cube. Salut, un relix. On est en plein jeu de rouler. Désolé si je raconte pas beaucoup de chat. Quatre. C'est très vague. Tu peux sentir que ce... C'est pas... C'est pas juste du caillou, il y a quelque chose de spécial. Mais tu saurais pas exactement dire si c'est vraiment une magie profonde, quel genre de magie c'est, etc. Mais il y a quelque chose de spécial. C'est pas... C'est pas normal. Il était profond, il aurait bien dans le cul. Pourquoi je rigole ? Est-ce qu'il a dit le mot profond ? C'est marrant le mot profond. Non, il a dit cul. Venez, on fait un ping-pong de caca, cul-à-cul-à-cul. Non ! Ah oui, on continue, vas-y. Sinon, à propos du gosse qui a été kidnappé. Du coup, on disait, ramenez le cube. Ouais. C'est ça. Ramenez le cube à la... Je veux bien revoir l'autre gosse, mais ça me gêne pour ce cube. Moi, je dis, il faut essayer de capturer le mec, genre comment on fait l'échange. Ouais, voilà. première heure du... de garder le cube et de reprendre le gosse. Au pire, on bat un caillou. L'heure du rendez-vous est à deux heures. Dans deux heures, vous devez être à la maison. Dans deux heures ou... Dans deux heures, les premiers rayons du soleil devraient percer et le rendez-vous serait à ce moment. Pour qu'on fasse un faux cube. Ou qu'on élabore un plan. Bah, j'ai un petit plan, en vrai. Vas-y. Un petit plan sympa. Vas-y, qu'il faudrait que je me cache. Genre, un endroit où on peut pas me repérer. De toute façon... Oh, j'ai... Genre, j'ai caché quelque chose, je sais pas quoi. Ok. J'ai dit que... J'ai dit dans ma description qu'il y avait presque aucune fourminiture dans la maison. C'est genre un four. Enfin, un four. Pas vraiment un four, mais une cheminée. Où il y a fait cuire sans repas. On va faire cuire le nain. Il y a une table, une table, un banc et un four, un four et c'est tout. C'est vraiment tout petit. On le fout dans la chine. Mets tes mains devant les yeux, ça va te cacher. Oui, pardon. J'ai oublié de préciser, il y avait un étage avec une paillasse et une fenêtre. C'est tout. Peut-être tout le cacher à l'étage. Mais il y avait rien. Pas de sursage. Le son peut passer vers... Oui, c'est très très fin. On entend... Est-ce qu'on peut voir à travers des trous ? On peut voir ce qu'il y a, on ne se verra pas. Ok. Parce qu'en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est... Genre en gros, pour me donner le signal, commencer à parler... Enfin, tu parlais un peu fort pour que je comprenne directement qu'il soit là. Puis, essayer de... Du coup, l'endormir avec ma berceuse. Je vais chercher à grignoter, je regarde. Continue, continue. Ok, donc le plan, c'est... Tu te planques. Ah oui, je propose... Il y a deux portes dans la maison. Oui. Donc, il y a genre... Vu que je suis imposant, et que je suis costaud et tout, je me mets devant l'une des entrées. Et moi, pareil. Pour empêcher la sortie. Par contre, oui, ma berceuse, j'endors tout le monde ou je peux cibler ? Bah non, c'est pas si le gars ! C'est ça que c'est si le gars. Là, on tient que le cible. Ça dépend de ton jet. Ok. Oui, bon, c'est vrai que ça dépend de ton jet, mais de base, tu peux le cibler. Il est pas goût. J'endors toute la vie, il avait oublié de débrancher l'enceinte. Oh non, j'étais connecté en Bluetooth avec ma main de Dolin. Merde. Donc, vous attendez jusqu'à... Je récapitule votre plan. Vous attendez jusqu'à l'heure, vous apportez le cube à l'endroit. Ok, c'est ça ? Non, c'est moi qui vais avec le cube dedans, non ? Tu y vas seul. Ok, donc, Edouard y va seul avec le cube. Et... Chacun proche. Can est planqué à l'étage avec sa mandoline. Et... Ça. Vous deux, Margal et moi, on est à chacun une... Ouais, nous, nous, on entre après qu'ils soient entrés. Quand il est l'échange, ils sont en train de se faire et on bloque les aînés. Ouais. Ok. Et en super sûr, j'observe si quand il arrive, par exemple, si c'est moi, si il arrive de mon côté, s'il est seul, tu vois. Je vais pas venir les autres s'ils sont plus sûrs, par exemple. Je vais fast-passer, je vais fast-travel jusqu'à... le moment où... du rendez-vous. Vous êtes sûr que vous n'avez rien d'autre à faire entre-temps ? Euh... Fais caca. Pour être bien déçu. Tu veux dire IRL ou... Non, c'est vraiment rien. Ok, bon. Donc du coup, fast-travel, Edouard, tu t'approches en étant suivi par Ned et Nargal, mais de loin. Khan est déjà dans la maison. Toi, tu t'approches... Tu t'approches et tu entres dans la maison. Il n'y a personne. La porte est encore défoncée, la première porte, je précise. Je ne jugeais pas. Pour l'instant, il n'y a personne. Qu'est-ce que tu fais, Edouard ? Je m'installe. Tu t'assieds sur le banc. Et... Tu ne fais rien d'autre ? Bah en premier, j'ai prévenu mes alliés qu'il n'y avait pas de gens. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Je peux savoir ce que tu fais, Ulrich, pour qu'il y ait ce boucan-là ? Ouais. Pardon. Ce n'est pas ce que fait le kidnappeur avec lui. Je ne fais pas grand-chose de plus, non, non, non. Ok. Avec moi. Donc tu t'assoies. Du coup, Nargal et Ned, vous êtes au courant qu'il n'y a encore personne dans la baraque ? Qu'est-ce que vous faites ? Ouais. Bah moi, je continue d'observer pour voir si ça arrive. On gagne les positions, ouais. On gagne les positions. Ok. C'est qu'il y a de cannes et à l'étage. On est d'accord. Canne est déjà à l'étage. Ok. Donc, le temps passe et tu commences à ressentir quelque chose, Edward. Est-ce que tu peux me faire un jet, s'il te plaît ? Je vais te faire un jet. Ça me rappelle une carte Hearthstone quand on parle comme ça. Est-ce que je peux faire un jet de besoin ? Juste à cause des fiches avec les images. Attends, 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 attends. Oh, j'ai tout cassé. Attends, je vais relédi sur mon téléphone. Je te donne le numéro. Non, non, attends, attends, attends. Parlez, hein. C'est... Ah, c'est un petit moment j'ai là. Il est petit blanc assez sympa. Hop, je vais me mettre là. Aïe. Mais c'est normal, c'est que... Bon, bah, je jette un dé de mon côté. Ulrich est mort. Il aura joué 30 secondes. Bon, bah, je dois aller jouer à Fortnite. Un bisou. Ulrich est mort. Non, j'ai une question. Après cette session, on va go Fortnite ? Non, parce que moi, je dois aller interner après. Ah, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un peu ce soir sur Fortnite. D'accord. Fuck for night. Avec les pailles d'or. Ouais, fuck for. Ça va, Thomas, tu arrives ? Ouais, ouais, hop. Je balance les fiches sur GitHub, puis normalement, c'est bon. Il y a quelqu'un qui est chaud pour un Fortnite après ? Ah, je n'ai rien fait. Trist. Il y a juste à jeter les images. Tiens, on peut faire un Yams, en attendant. Ah, bah, non, du coup. On vient, le Yams. C'est sympa, le Yams. J'aime beaucoup. Mais critique pas, j'en ai fait tout de même. Ouais, moi aussi, avec ma mamie. C'est tellement bien, le Yams. C'est tellement le meilleur jeu. Ouais, le Yams. J'ai jamais le... C'est quoi ? Fallait pas faire full 6, là ? Si, c'est trop chiant. Ouais, t'allais faire un Yams avec 5 fois le même chiffre. J'ai vu, je vois ce que c'est. C'est pas le truc, vous t'a tous les dés dans une boîte ? Ah, putain, c'est ultra roulou. Et vous voulez un fun fact ? Ça, c'est jumanji. Dans The Witcher 3, dans The Witcher 3, il y a un jeu de cartes. Ouais, mais le Gwynn, voilà. C'est bon, tu peux faire ton lance. Et dans The Witcher 1, en fait, au lieu du jeu de cartes, il y avait un jeu avec lequel tu pouvais jouer avec plein de personnages dans l'histoire. Sauf que c'était du Yams. Ah ! Un échec critique. Oh, oh ! Alors, Edward, tu t'effondres. Sur la table, tu tombes. Tu tombes et... 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 Tu es encore confiant, mais... Mais tu as les yeux fermés. Et tu... Entends dans ta tête... Donnez-moi... La pierre. On est tous dans la merde, c'est bon. Putain de merde. On va faire 3 échecs critique d'affilée, là. Tout le monde va crever. Fin du jeu de rôle. Tu... Tu sens tes sens revenir petit à petit, Edward. Mais... Tu es... Tu as encore la tête un peu trop brouillon. Tu peux réfléchir, faire des actions, mais... Il y aura un malus sur tes jets. Il a toujours eu une tête brouillante. Qu'est-ce que tu fais, Edward ? Je vais alerter mes camarades. Donc... Je vais crier O'na. Je suis assez à la gueule. O'na ! On a pris la couverture du nain. Pas de page. Brouge, je te rappelle qu'en vrai, je suis en mode... Ouais, à l'aise, au secours. C'est ça, il n'y a pas serein. Je pense que quitte à griller la couverture, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, parce que vaut mieux que... Après là, les mecs, vous êtes en train de parler de quelque chose que vous ne pouvez pas parler dans le jeu. Faites gaffe. Je ne vais pas l'autoriser trop longtemps. Prenez vite vos décisions. D'accord. Je choisis, Edward. Ouais, je pense que je vais essayer d'alerter les gens. Je vais crier. Donc, qu'est-ce que tu cries ? Un cri pour les faire se déplacer, c'est tout. Donc, juste, tu cries. Pas de mots, juste un cri. C'est ça ? C'est mieux que de dire « A l'aise, j'ai entendu des voix, vous voulez venir ? » Les gens, ils viennent et après, je leur dis, j'ai eu ça. Vous trois autres, qu'est-ce que vous faites en entendant le cri ? On se dirige rapidement vers... Ouais. Moi, je fais attention. Je ne fais pas un jet de dé pour le cri. Non, je ne rentre pas tout à fait. Je reste à... Non, tu ne fais pas un jet de dé pour le cri. Je regarde juste... Je regarde un peu de loin, quoi. Ça marche pas. Moi, Jean, c'est dans la maison. Qui ? Qui est le connard ? Celui qui n'est pas censé être là. Putain, je memerde. Je te jure, il va mourir, ton perso. Oups. Donc, vous trois, vous m'avez dit, vous faites... C'est comme ça, je rentre dans la maison. Moi, je rentre dans la maison. Tu vois Edouard, visiblement perturbé, assis sur son banc encore. Affalé sur la table encore. Tu as relevé la tête. Tu as relevé la tête pour crier. J'ai en déduit que tu n'es pas plaqué contre la table. Ah ! Moi, je reste assis au calme. Je me dirige vers Edouard. Et je lui demande... Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Ned et Khan, vous faites ? Alors, moi, comme je l'ai dit, genre, je regarde à l'intérieur. Parce que normal, il y a un gars qui vient de gueuler ses gants morts. Mais je ne passe pas à la porte, tu vois. Je regarde juste devant. Tu restes de l'intérieur. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Khan ? Je reste au calme minus, tranquillou, à l'étage, dans mon petit sofa. Ok, donc Edouard, Nargal vient te demander comment ça va. Qu'est-ce que tu réponds ? Je ne sais pas. Ok, je vais l'exécuter. Ton perso va mourir ! Putain de Dieu ! Tu ferais mieux pas de m'énerver comme ça ! Je ne sais pas comment ça va. C'est une bonne idée, ça. Tu ne sais pas, ouais. Je suis plus précisé à Romain. Donc, qu'est-ce que tu dis ? Euh... J'ai entendu des voix. Ok. Juste ok. Et tu disais quoi, les voix ? Yes ! Ils veulent le cube. Ils veulent le cube. Ah, ils veulent le cube ? Et est-ce que c'était des voix quelqu'un de physique ? Ou euh... C'était... C'était autre. Autre ? Et bah... Good luck, Edouard ! Je demande à Ned s'il a... S'il a déjà entendu parler des histoires de... de voix... intérieures, je ne sais pas quoi. C'était de la télépathie. C'est ça. Edouard, tu le saurais, c'était de la télépathie. C'est ta première fois à l'expériencer. D'accord. Donc ça veut dire... J'en déduis que le gars n'est pas loin de qui c'est de la télépathie. Ça doit être un sorcier, j'ai ressenti des choses. Tu es un sorcier. Un grand trouble dans la force. Et bah... Je propose à Ned de partir... Enfin déjà de... Que... Edouard se... Enfin... Et de proposer à Ned de partir... Regarder aux alentours voir si on ne voit pas quelqu'un. Euh... Ouais, ok. Mais je pense... Genre, il faut qu'il n'y ait qu'une personne qui parte parce que les autres... Au cas où si le mec arrive, il y a un peu plus. Bah, sachant qu'il a entendu que le mec c'était de la télépathie et qu'il voulait le cube, c'est que... Je pense pas qu'il se pointera en physique, tu vois. Ouais, mais de façon... Il... Il veut ce cube et tout, genre... Il est obligé de venir... Genre, on peut pas lui laisser comme ça il nous a pas donné de plus de détails, quoi. C'est ouais. Ou sinon... Ou sinon... Yann descend, t'aider... Justement dans ta surveillance et moi, je pars en explot. Ouais, je sais pas si c'est bien qu'il faut qu'on se sépare parce que genre, si le mec arrive... Ouais, mais c'est pour ça, moi, je préfère rester là-haut. Je pense... Je pense qu'on reste tous. Soit on se part tous, soit on reste tous. Alors, on reste tous, alors. Ouais. On attend encore le moment de regarder. Édouard, fais-moi un jeu, s'il te plaît. Oh non. Oh non ! Oh non ! Oh putain, Édouard ! Oh putain ! Encore cinq. Donc... Non, attends, c'est encore cinq ? Ah merde, t'as fait deux cinq défiler. Bah alors, un autre mal de crâne te prend, mais ce coup-ci, tu t'effondres pas. Tu entends dans... Tu entends dans ta tête que je le fasse ? Bon... Oh, c'est le cul ! C'est... Il est terrible. Il est trop bien. Édouard ? Oui ? Que fais-tu ? Je donne le cube. Tu donnes ? Tu donnes à quoi ? À qui ? À Ned. Tiens ! Je donne le cube, à Ned. N'émerde-toi avec ça, je veux pas le garder. Vas-y. Attends... tu prends le cube dans tes mains. Ouais. Fais-moi un jet. Ah putain ! Putain, il va te faire tomber, il va rouler sous la table, le truc comme ça. Il tombe dans les égouts ! Ah putain ! Un mal de crâne te prend. Thomas, s'il te plaît ? On est d'accord. Attends, genre... Tous mes bros savent que je suis en haut. Je suis toujours en haut. Ouais. Il se peut que le bro qui contrôle les esprits soit aux alentours. Je veux quand même essayer de faire la berceuse au cas où. Mais dans ce cas-là, tu ferais un effet de zone, ça touche tout le monde. Et s'il n'est pas dans les alentours, il n'a plus qu'à venir chercher le cube. Donc ça nous reste tous. Ça veut dire que tu endormiras à tout le monde. Tu fais ça ? Canot. Et déjà, il fallait que tu fasses pose le cube à Paul. C'est ça. Au pire, vu que je suis encore dans la pièce, je peux essayer aussi de tenter ma chance avec le cube. Et si jamais tu loupes, je descends au pion. Toi aussi, tu m'as touché le cube. Le cube, il va nous donner un gangrène. Bah... Quitte à... Enfin, ouais. Si tu peux, avale-le. Du coup, Ned se tient encore le crâne parce que ça fait mal. Et Nargal, à ton tour, tu prends le cube, c'est ça ? Bah ouais. Fait le lancer de dé. S'il fait un 6, son vote, il est cassé. Ouf. Coup critique. C'est... Alors, tu... Je n'ai pas la moitié de quoi faire pour un coup critique. Détect où il y est. Ah, chien ! C'est... C'est de la télépathie ! Enfin, genre, un échec, ça te fait mal, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour un coup critique ? En fait, tu nous as raconté une blague. En fait, il était juste invisible puis tu sais, son invisibilité s'arrête puis tu vois gigoter abandonne ton espoir. C'est juste ça que tu sais. Donne-moi le cube. Ouais, t'as qu'à dire ça, mec. Il était juste derrière le rideau. Ouais, sauf qu'il ne l'est pas. Oups. Je vous entends, mais... Ah, du coup, vu que je ne suis pas un salaud et qu'on est quand même compagnon, je vais peut-être penser à poser le cube sur la table. Tu poses le cube sur la table ? Il reste le nain là-haut, donc quand il va venir chercher le cube, on le marave. Ouais. Ça, mais... Vous ne vous sentez pas la douille, genre il y a un portail de machine qui va se créer... Édouard, Fais-moi un geste. Ouais, par contre... Pour un coup critique, j'entends juste la voix même que les autres. Yes. Je suis désolé, je n'ai vraiment pas quoi faire. Allez, bam. Oh, fuck. Édouard, bien avant que ça commence à arriver, bien avant, tu commences à te rendre compte, de la magie se rassemble. Un sort va bientôt être lancé au milieu de cette pièce, à l'endroit exact où se trouve le cube. Un sort est en train de se rapprocher. Dans les 20 secondes, 10 secondes, quelque chose comme ça, ça va être extrêmement rapide, mais tu sais que ça va arriver où ? T'as une action de préemption, qu'est-ce que tu fais ? Une action de préemption ? Ouais. Tu peux jouer avant que ça arrive. Ouais, mais on ne sait pas si c'est un sort de dégâts. C'est un sort. Il ne sait pas quel genre de sort. Ouais, on ne sait pas quel genre de sort. Ça peut être un sort de téléportation ? Ça peut être un sort de magie spatiale. Tu as fait une réussite critique, c'est un sort de magie spatiale. C'est un sort de magie spatiale ? Oui. C'est ça. Je vais sauter avec le cube. Tu sautes sur le cube. En fait, tu ne peux pas sauter dans le sort, je pense, mon bro. Il va juste apparaître comme ça par magie, genre, le cube. Il va comme ça, caca au sol direct. Ça serait de nous prévenir. Qu'il sexe. Mais si je préviens après le temps de... Le cube pourrait disparaître. Non, non, non. Tu mets une fiole à la place ? Ok. Comme ça, il y a un truc qui disparaît. Une fiole vide, j'imagine. Non, fais-lui plein, une petite potion de manade. Mets-le bien une bière, frérot. Mets-le bien, bro. Non, je suis pas en fait. Putain, le mec trop indéçu. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Je peux bien les autres. Tu n'as pas le temps. Je t'ai dit, 20 secondes. Donc, tu fais quoi ? Tu mets une fiole ? Mais je ne peux pas être téléportable avec, j'imagine. Ça, tu ne sais pas. Genre, tu sais que ça va se retrouver à l'endroit du cube, après, et tu sais que c'est un sort de magie spatiale, donc probablement une téléportation. Je vais me mettre sur le cube. Je tiendrai le cube. Tu n'as pas justement... Donc, tu ne remplaces pas le cube, tu te mets dessus, c'est ça ? Ouais. Attends, il se met dessus le cube ? Oui, non, mais je le prends, quoi. C'est un objet... Tu prends le cube ? Je prends le cube, mais je me mets à l'endroit où il va y avoir... Fais un G. Non, mais non, mais... On va faire d'Edouard ? Mais c'est vrai. On ne va pas avoir un, mais deux otages. De ton expérience des sorts, Edouard, ce n'est pas une bonne chose à faire. Ah oui, effectivement. Est-ce que, grand maximum, tu prévois que soit quelqu'un va arriver, soit le cube va partir de ce fait ? Si le cube part, ce ne sera probablement pas une grande zone de téléportation. Tu vas juste probablement perdre ton pied. Oh, yeah ! Tu perds toute sa jambe. Tu perds tout sauf ta tête. Alors, Edouard ? De toute façon, il a déjà perdu la tête. C'est vrai, gars. Un des Sias, ouais, carrément. Bon, écoute, on va faire leur ça. Je compte de 10 à 1. A 1, si tu n'as pas fait de décision, le truc arrive. 10, 10, 8, 7, 7, 5, 4, t'enlèves le cube, tu ne mets rien à la place. Ouais, j'enlève le cube. T'enlève le cube. La magie se concentre, et une espèce de sphère sombre apparaît à l'endroit où le cube est, et disparaît. Et là, à sa place, apparaît Ulrich. Ouais ! Il est encore en orgue. Ah, d'accord, il a fait un switch, quoi. Il a fait un switch. Ah, du coup, vu qu'il l'avait dans sa main, ça fait un peu mal, non ? De se prendre un gosse d'un coup. Non, tu t'es écarté de la table, après avoir pris le cube. Non, c'est sur la table, sur la table. Ah, oui, ça surprendra. Et du coup, vous allez tous me faire un jet. Tous, sans exception. Ah, même moi ? Faites-le dans l'ordre de table. Ouais, sinon, ça va buguer. Holy fuck ! Oui, voilà. L'abruti. Désolé. D'abord, Edouard. Vas-y. Edouardo. Ah oui, ça ne marche plus. Bah oui. Bah non, faire J-D, on culé. Violence. Ça, c'est bon, Edouard. Oui. Edouard tombe. Can, c'est ton tour. C'est un truc, c'est un cas. Ça va, mais... Ouais. Cousi-cousa. 4, bon. Bon, les... Les deux personnes de petite Daikari. Exactement. Donc, je vais décrire petit à petit. Edouard, enfin tous, vous entendez un immense hurlement dans vos têtes. Un immense hurlement de rage, suivi d'aucun autre mot. Edouard, tu t'effondres sur la table encore une fois. Putain de merde. Il a crevé. Il a crevé. Can, le hurlement retentit dans ta tête, beaucoup moins fort que pour des raisons que tu ignores. Probablement le hasard, vu qu'il a lancé un sort de zone. Tu ne le ressens pas aussi puissamment que les autres. Mais, tu perçois presque intuitivement, peut-être l'habitude d'avoir joué à un instrument magique, l'endroit, la direction vague dans laquelle ça pourrait venir. Ah, c'est mon moment, les brouhards. C'est notre moment. Nargal, tu es pris d'un mal de crâne. Rien de très violent, mais tu es immobilisé. Tu as du mal à penser correctement aux choses, à mettre de l'ordre dans tes pensées. Ok. Ned, la même chose pour toi. Vous êtes tous les deux crâne dans vos mains après le hurlement. Et nous, on est posé comme ça. Allez, au coucou ! Du coup... Qu'est-ce que vous faites ? Qui ? Dans l'ordre, toujours ? Dans l'ordre, mais bon, vu qu'Edouard, il est... Attends, mais... Il a eu quoi ? Avec son 1, il a eu quoi comme essai ? J'ai rien. On a rien avec Khan. Il s'est totalement réveillé, Ulrich. Ah oui, je suis... Coucou ! T'es totalement aux abois. Oh ! Donc, ça va juste me pencher ! Oh, les tours de table, c'est à moi, là ! Allez ! Ouais ! Khan ! Qu'est-ce que tu fais ? Ça va partir en berceuse-naine dans la direction où j'ai... Où je pense. Tu cibles... Tu cibles, ok. C'est basiquement un bâtiment en face. Ah, t'as dit qu'il y avait une fenêtre ? J'ouvre la fenêtre pour avoir une meilleure... Et tu commences à jouer de ta musique. Ouais, je mets un pied sur le truc, genre... Je mets un pied sur la fenêtre, genre... Je préviens que... Bon, tu as reçu la direction d'où ça venait... Mais... Je suis pas... Ça passera probablement pas à travers le mur, ta musique. C'est pas grave, autant... C'est une mandoline, pas une guitare. Et euh... Et euh... Moi, pendant qu'il est en train de faire son truc, je lui demande pourquoi il fait ça. Parce qu'il nous a pas informé. C'est vrai. Si, c'est chez vous, d'un coup, on voit... On voit le mec, il se met sur la vitre et qu'il commence à... Donc, pendant que... Kahn se concentre pour jouer sa berceuse naine. S'il te plaît, fais-moi un jet. Oh oh. Tiens, d'or, tout le cas. Six ! Crac, un en deux. Oh, c'est... Yes ! Eh bien... Tu... 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 Tu commences à jouer ta berceuse naine. Et... Euh... Deux... L'expérience, tu sais quand un sort touche. Le sort n'a pas touché. Non, rip. Fonk. Fonk. Tu es certain de ne pas t'être trompé de la direction dans laquelle venait le souffle télépathique. Puis là, t'as tous les animaux qui... Qui tombent sur dans la rue, tu sais, dans la direction, j'ai lancé, t'entends. Il y a des disons. Il y en a, il s'embroche sur une barrière. Il y en a, 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 il y en a. Du coup, Nargal, Ned, qu'est-ce que vous faites ? Euh... Bah du coup, déjà, on demande à... Ouais, on demande à... Akan, pourquoi ? Personne essaie de réveiller Ed. Tu peux pas lui faire chier pendant que le gosse était... Bah, au pire, Ned, tu réveilles Ed et moi, je demande à... Ouais, je lui mets une petite claque pour le réveiller, tu vois. Vas-y. C'est une droite. Coulard. Réveillez une droite. Nargal, tu chopes, tu chopes les informations de la part de Kahl de la direction d'où ça venait. Euh, Ned, tu réveilles Ed qui est encore un peu... Ouais, il a mal au crâne, quoi. Il a mal au crâne. Vous, c'est parti, mais lui, c'est resté. Ulrich, qu'est-ce que tu fais ? Je me mets en position, faites-aller, j'attends. Ah, fais des vrais trucs. Non, en vrai, je sais pas vraiment quoi faire. Qu'est-ce qu'il... Ouais... Je vais aller avec Ned pour réveiller. T'es quand même un gamin des rues, tu vois. T'es plutôt aventureux et t'as confiance en toi. J'ai confiance en moi, putain. Je suis au temps de direction du bâtiment. Mais il sait pas l'info, lui. Non, j'ai aucune info. Bah, je vais demander à Akan. Je vais avec Nargal pour demander à Akan et... Pour demander les infos et après... Ok, vous avez tous l'info. Maintenant, on fait un tour d'autre. Qu'est-ce que vous faites ? Euh, non, Ned, après avoir réveillé Edouard... Je suis pas entendu la suite. Ouais, t'as y a coupé. Non, plus. Ned, après avoir réveillé Edouard, je pense que vous êtes allé récupérer l'info aussi. Ouais, ok. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Vous avez tous l'info, vous savez qu'il est probablement dans le bâtiment à côté. Mais du coup, j'ai encore le caillou. Alors... T'as encore le caillou. Alors, l'ébro, est-ce qu'on rush la direction ou on tente quelque chose ? Moi, je dis ok, je rush. Ouais, si, il faut rush. Parce qu'il y a le cube, il est en train de se barrer, c'est grand ou quoi ? Non, c'est Edouard qui l'a le cube. Ah bon ? On peut se barrer ou bien ? Il a gardé le cube. On peut totalement se barrer maintenant. Edouard, on se casse. Ouais, je pense qu'il faut aller le chercher. Soit on attend ici. Et du coup, il est baisé, il se dit « bah merde ». Faut tenter de péter le cube. On va rappeler un truc. Edouard, c'est quelque chose que tu saurais. Quelqu'un qui est capable de communiquer télépathiquement comme ça et de lancer un sort spatial d'échange, même s'il n'est pas très précis, tu vois, il n'a pas pu sélectionner un objet spécifique. C'est quelqu'un de costaud. C'est un bon sorcier, quoi. C'est pas n'importe quel... C'est pas un sorcier de kermesse, quoi. Moi, je dis en indo, on se casse. Moi, je dis soit on replie, soit on réorganise un plan de... Et de toute façon, si on se replie, ça ne verra rien. Il va refaire comme exactement quoi, la taverne, genre. Ouais, mais justement, on laisse sur nos gardes et on met quand même bien. Sur notre note, c'est l'heure de votre rendez-vous pour prendre le laisser... Terre, désolé, ça... Il y a un truc, c'est que si on le rush pas, en fait, à chaque fois, on va subir ses attaques. Ou sinon, on le retrape dans la même maison parce qu'il va forcément venir voir pour voir s'ils ont pas... Si on n'a pas laissé quelque chose. Ouais, mais ils peuvent aussi balancer un soré, il sait pas qu'on a un... Ouais, mais il y a quand même la mandoline de Ken. Ah, mais c'est pas, lui. La mandoline. C'est pas qu'on a eu l'info, quoi. Bah oui, justement. On rush comme des bâtards, genre. Ouais, justement, parce que j'y gêne. Moi, je serais pour retraper. Moi, je suis retrape. Si il fait des soeurs à distance et tout, il peut nous baiser, en fait. Les mecs, je vous donne encore une minute pour en discuter, puis ensuite, j'aurai besoin d'un décision. Si on reste ici, on va continuer à subir tout, même si on se barre, ça va être pareil. Il sait pas qu'on a l'info sur lui, donc il sait pas qu'on va l'attaquer. Sur le texte, il sera surpris. De toute façon, peut-être qu'il y a un avantage du nombre. Ned, il y a toi et Khan qui décidait ça. Edouard, tu décides quoi, toi ? Bah, il est pas bien. Bah, il est pas bien, Edouard. Il y a le vague de tête. C'est vrai, Edouard. Et Ulrich ? Edouard, il n'a rien de plus de cailloux, là. Moi, je suis le mouvement, vraiment. Toi, tu suis vrai, Khan et Ned ? Ouais, ouais, je suis vrai, Khan et Ned. Ou toi, si il y a la majorité, vraiment. Je fais que suivre. J'accepte le choix de la majorité. Salut, Ken Douche. Désolé, je parle pas trop sur le chat. Je rappelle un truc, déjà. C'est que je pourrais pas utiliser mon mandoline si on rush comme des tardes. C'est vrai. Il faut pas que la personne me détecte. Plus, il l'a déjà utilisé. Ouais, du coup, j'ai un cool dernier. Bah, ouais, mais du coup, c'est vrai. Il y a deux utilisations deux utilisations entre chaque repos. Et sachant qu'il y a Edouard qui est dans les vapes, il pourra pas utiliser sa magie pour le coup. Bah, du coup, Khan reste avec. Edouard, Edouard n'est pas dans les vapes. Il aura juste un malus parce que son crâne lui fait mal. Hé, mais j'ai le sort de vitalité. T'as le sort d'absorption de vitalité, c'est vrai. Mais du coup, ça voudrait dire que tu dois baisser la vitalité d'un des membres du groupe. Sinon, Maël, vu que j'ai 10 graines dans ma bourse, est-ce que je peux pas commencer à infuser une graine pour résoudre le mal de tête d'Edouard ? Euh, si, mais ça prendra probablement trop longtemps à ce moment-là, le mal de tête. J'ai un jeu de rôle que Dr. Nagel. Moi, je dis Gorosh. Il sait pas qu'on va l'attaquer, on a avantage du nombre. Bah, vas-y, Gorosh. J'accorde ma mandoline, puis on lui frappe dans la gueule. Moi, je sors ma fosséille. Ouais, pareil, moi, je dégagne mon ma gagne. Je sors ma dague. Du coup, vous allez passer dans la porte d'en face, c'est ça ? Exact. Bah, du coup, dans la direction et le bâtiment que Thomas... Ah, attends, juste, est-ce qu'on est informé s'il y a une porte de l'autre côté du bâtiment ? Est-ce que vous êtes informé s'il y a une porte de l'autre côté du bâtiment ? Est-ce que, genre, le bâtiment où il y a le mec, on va rentrer, est-ce qu'il y a une autre porte de sortie ? Vous n'avez aucun moyen de savoir. D'accord, bah, peut-être envoyer quelqu'un faire le tour du bâtiment pour voir s'il n'y a personne. C'est pas une autre sortie. Vous êtes dans la rue. C'est un peu chiant à montrer comme ça, mais basiquement, il faut imaginer, tu as une rue, cul de sac, il y a trois portes. À gauche, il y a la porte de la maison dans laquelle vous deviez faire l'échange. À droite, il y a l'autre. Pour faire le tour, ça prendrait trop de temps. Ça prendrait longtemps, en tout cas. Bon, bah, tout le pot de rush, là. Allez, on y va. On défonce la porte et... Ouais, il faut faire ça. Allez, c'est parti. Et la full trap, piège de feu, on meurt tous. Fin de l'histoire. Allez, hop. C'est ça, le joueur dans une bombe nucléaire. Peut-être un qui reste en arrière, genre... Bah, moi, hein. Genre le gosse. Le gosse, il va se refaire. Les mecs, j'ai du ton de dagues, là. Non, non, mais toi... Je peux rush, hein. Tu es enlevé trop facilement, le brick. Ouais, ouais, je rush. Je sens que les gars, mes armes, moi, c'est des grins électriques. Sachant que si je le touche... Ouais, vas-y. Maintenant, ok. Vous me donnez l'ordre maintenant dans lequel vous entrez et qui fracasse la porte ou alors je le défais de moi. Je fracasse la porte. Net, tu fracasse la porte. Moi, j'ai des grins électriques, du coup, je peux peut-être l'immobiliser avec mes grins électriques. Alors, tu la balances et... Je la balance. Ton machin, c'est un sort d'arc électrique. Ouais. Du coup, genre, une fois que j'ai cassé la porte, je me retire... C'est pas je balance la grine, si je la craque et c'est à mon bras, je peux balancer un arc électrique. Un éclair. Un feu, ouais. Ouais. Eh ben, je défoussais la porte et t'essaies de le viser. Ouais, j'essaie de le viser. Après, on va... Je pense, on met le gosse, Kan et Edouard. Ouais. Go. All right, let's... C'est parti. Ça me va. Bon bah... Du coup, euh... Ned, le jet. Fuck ! Oh, mais la porte... Ouais, il n'y a pas d'éclair. Je t'ai cassé l'épaule. Tu fonces d'un coup d'épaule et tu... Où la porte se décroche, encore une fois, mais celle-là devait être plus vieille et elle se fragmente en plusieurs morceaux, dont un qui te perce la jambe. Putain, mais frère ! Mais ta grosse mère ! C'est pas ultra violent, mais disons que tu vas boiter pour les trucs et que tu pourras pas courir. Ouais, mais t'inquiète, Ned, j'ai du heal après. Oh, sans... C'est pas transpercé, c'est violemment griffé. Ok, ouais. J'ai une tomate de heal lente. Tu peux pas courir, quoi. Quand on sera OK, je te mettrai ça. Ok, ouais. Allez, c'est parti. Donc moi, je rentre. Yep. Et je regarde si je vois pas quelqu'un. Personne, il y a un étage. Bah, alors, je décide de monter à l'étage. T'entends des bruits de pas paniquer. Bah, je rentre dans la pièce qui est à l'étage. C'est ça. Et j'observe. Une chambre. Il y a un homme en tunique. Une tunique. Quitte à... Peut-être me tromper de personne, je craque ma... ma graine et je tente une attaque à l'arc électrique. Ok. Fais-moi un jet. Si, tu tues tous les façons. Allez. Tu craques la graine, une espèce de plante s'enroule autour de ton bras et dans la paume de ta main fleurit une fleur jaune qui tire un arc électrique qui va immédiatement frapper l'homme qui est envoyé au sol mais commence à se relever. Quoi qu'il est, il doit avoir quelque chose de résistant. Je prends l'info alors si les gars derrière m'ont suivi. J'ai suivi. C'est à eux de décider. Ils t'ont suivi. Moi, j'ai suivi. Ils t'ont tous suivi. Ouais. Bon bah, je me dépasser en dernier. Je me décale de côté pour laisser passer, pour laisser passer, enfin, laisser rentrer tout le monde et pour voir lui poutrer la gueule s'il t'en a fait. Ok, donc vous êtes tous dans une pièce qui ressemble à une chambre et devant vous, un homme qui vient de se relever et qui commence à vous dire vous croyez m'avoir eu, je suis un grand magicien et il commence, Edouard, tu le sens, à caster un sort. Je t'interdis à faire un jet de détection de sort parce que... Maël ? Ouais ? Donc je me retiens une graine, on est d'accord ? Tu t'en retiens une graine. J'en ai plus que 9 heures, ok. C'est bon. C'était à Edouard, là, non ? Non, du coup, c'était moi qui étais après Nargan. Par l'ordre, qu'est-ce que vous faites ? Moi, personnellement, je propose de... Edouard et Khan, vous êtes toujours là ? Oui, oui. Ah, ok. Non, mais je pensais que c'était dans l'ordre de passage. Parce que oui. Ok. Moi, perso, j'aurais proposé, je lui rush dessus, je lui fous une petite entaille dans la jambe. Oui, gros. Je peux quand même lancer ma mandoline très fortement dans sa gueule. Oh, putain, oui, c'est pas con, ça. C'est vrai. Sachant qu'elle est renforcée. Elle est renforcée, oui. Les mecs, il est combat de time, je vais faire un tour de table dans l'ordre de la conve. On va faire comme ça. Edouard ? Je les informe qui commence à préparer un sang. Très puissant. Ok. Et... Ok, c'est bon. Khan ? Je lance ma mandoline dans sa gueule. Mais attendez, j'ai pas un boost pour balancer plus fort ? Non. Ah, merde. Non, non, t'as pris sens du danger. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi. C'est ce qui t'a permis de te réveiller la nuit, d'ailleurs. T'as dit, Khan, tu me lances ta mandoline ? Ouais, ouais. T'as lancé de mandoline. Ok. Narg ? Nargala ? Euh... Moi, je sors ma faucille et je commence à approcher de lui prudemment. Ok. Ned ? Euh... Bah, je sais pas. Genre, il est dans une chambre, du coup, on est d'accord. Il y a une porte, du coup, pour entrer. Genre, je peux me cacher derrière un mur juste à côté, tu vois. Dedans. Hein ? J'ai pas compris. Non, entendu. Ouais, j'ai l'horreur. Ou dedans de la chambre ? Bah, dehors. Ok. Si je me cache dedans, c'est pas ouf. Ouais, ouais. Je me disais. Surtout que je boîte. Bien sûr, j'ai mon épée dégainé. Et Ulrich ? Moi, je cours, je glisse entre ses jambes, je coupe les couilles. Non, non, euh... Ça me rappelle l'histoire. Moi aussi. Non, en vrai, j'avance prudemment avec Nargal. Avec ma dague de prête à l'action. Du coup, Edward, t'as averti le zote qui préparait un sort. Khan ? Il s'éloigne, oui. Fais-moi un jet. S'il fait un 1, c'est incroyable. le coup de chan. C'était Toto. Fou, 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 fou. Ok. Alors. Si j'avais fait un 1, ça aurait été magique. Aïe, 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 aïe. C'est un fail. Au moment où il va lancer son sort, il se prend la mandoline dans la tronche. Mandoline renforcée en métal dans la tronche. Et tombe au sol sonné. Et voilà. Le nain qui carie toute cette partie du game. Un génie. Oh là là. Et là, Maïle qui a le somme qui vient de niquer son plus grand boss à coup de mandoline. Non, ça va. C'était pas... C'était pas grand chose. C'était pas grand chose, putain. Comme tous les boss, il va la tenter. J'arrive pas à croire. Mais en plus, c'est genre lui qui se planque à l'étage, qui prend la réussite critique pour savoir où le mec est et qui la somme avec sa putain de mandoline. Mais je t'ai dit, mandoline, c'est neck-gen. Tout le monde fait ouais, mec, je vais en être un palote. Non, machin. Tu es barde. Ça fonctionne. Les mecs, lisez taverne. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. T'as quoi ? Au pire, on va se mettre dans un endroit safe et après, on arrête. Enfin, de toute façon, il y a voir le dernier moment de la session. Qu'est-ce que vous faites avec cet homme maintenant qu'il est au sol ? Il y avait pas quelqu'un qui avait une corde ? Non. C'est quand j'étais ranger, au début. Ah, putain de merde. Déjà, on le débarrasse de toutes ses affaires, quitte à mettre nul. Gole mettra poil, les mecs. Comme ça, ça me permettrait d'avoir des vêtements un peu plus intéressants. Un geste, s'il te plaît. Edouard, je pique ses habits, moi, carrément. Edouard, un geste, s'il te plaît. Je vais lui piquer ses habits, à ce bâtard. Mais toi, toi, nul. Edouard, tu sens la magie venant non pas de lui, mais de ses vêtements, se concentrer autour de ce personnage. Oula. Et en 4, tu t'as pas la moindre idée de ce que c'est. Ouais. Tu sens juste que ça vient des vêtements, que ça est en train de se concentrer. C'est en train de se concentrer. Je reprends ma mandolinée, je me jette dessus. Mais vous avez rien, vous ne pouvez rien faire, parce que c'était pas une réussite. Il ne peut pas agir avant. Donc, tu vas faire K-Boum. Yes ! Ouais, et hop. Je t'en ai rien fait de plus, toi. Il n'y a pas du coup il se passe rien. Vous avez le temps, vous avez le temps d'agir, du coup. Il y a un petit fumé, tu sais, pssst. Ça se rendraire les autres. Vous êtes tous au courant qu'il y a des trucs qui sont en train de se... qu'il y a de l'énergie qui est en train de se rassembler. Euh... le temps d'activation du sort a été foiré. Je vais essayer de déchirer, ouais. Déchirer, c'est la fin. je vais avoir le découp de le coup. Les gars, les gars, j'ai une fois-ci, je propose de déchirer les amis avec, de les couper. Moi, je lui mets tout simplement un coup d'épée dans le torse, suisse de pute ! Le risque, c'est que si tu découples le délire, ça se trouve, ça peut péter à tout moment. C'est vrai que... ça n'avait pas le temps de décider. Mec, est-ce qu'il y a une fenêtre ? C'est pas tout à fait maintenant. Il y a une fenêtre. Je le prends, je le jette pas. On le prend, on le balance, bro. Ouais, vas-y, il met des ordres. Imagine sa robe, elle me fait voler, t'es pas... Vous le balancez par la fenêtre, c'est ça ? Moi, j'étais ok pour mettre le coup d'épée. Qui le balance ? Moi, je suis le plus fort. Ok. Avec Ned aussi. Ouais, parce que moi, je... Ouais, moi, le gros, je suis stock un truc de... C'est vrai qu'il lance, il atteint pas le... Genre, c'est l'auteur. Oh, fuck ! Il tape le cadre de la fenêtre, Ned, ouais, allez, il lance, on va voir si tu comptes. Il tape le cadre de la fenêtre. Oh, il... Ouais, il tape que ça, il fait que le cadre. Au moment où vous lancez le mec sur la fenêtre, il rentre dans le cadre, vous avez mal dosé, et... et... sa main disparaît. Après sa main, son autre main, une partie de son ventre, une partie de sa tête, mais... Tout disparaît, tout disparaît peu à peu, avec les bordures de la fenêtre. Des morceaux de bordure de la fenêtre disparaissent, comme des sphères. Mais il a même pas fait Jay, il a même pas fait Jay ! Je suis un pédic, il faudrait mettre le coup d'épée ! Des sphères, des... Basiquement, c'est comme si des sphères un peu visibles disparaissaient de... des morceaux de lui, etc. J'ai encore ma mandoline, je peux lui rejeter dessus ou pas ? Il y a plus d'hommes en vase, il y a plus rien, il a disparu. C'est la prochaine fois, opté pour le coup d'épée. Je propose, Edward, s'il peut lancer un jet de dé pour... Enfin, pour détecter plus loin s'il n'y a pas une... une présence magique. Une anomalie magique. Oh, je fais ça. Oh ! C'est une réussite. Tu peux maintenant percevoir les restes de l'incantation qui était en fait un enchantement qui se trouvait sur les vêtements. Tu peux aussi... Tu peux aussi savoir ce qu'était ce qu'était cet enchantement. C'était un truc de téléportation. Mais c'était pas... C'était pas un gros truc de téléportation. Ça a basiquement téléporté des morceaux de lui. Tu en déduis qu'il est mort. Il est mouru ? Il est mouru. Il est mouru ? Mais est-ce qu'il y a encore ses habits ? Non, tout a disparu. Oh, je vous les ai dit. Il n'y a plus aucune preuve. Je vous les ai dit. Donc, il a créé pas, c'est fini. C'est ça. Il est probablement en morceaux quelque part. Peut-être au fond de l'incéan. Je propose quand même de vérifier aux alentours voir si ça a vraiment pas réussi son sort. C'est sûr, sûr, sûr. Il y a eu la maison quand même parce que... Autour de la maison, ouais. Il est déjà dedans, la maison. Ouais, il est dans la maison. Il va se retrouver dans le four de l'autre maison. Il faut que tu me soignes aussi. Ah oui, putain. Ah oui, bien vu. Oh là là. Alors, je décide de soigner Ned. C'est important. Je veux se mettre à couver. Donc, je claque ma pommade de soin. Quand vous êtes encore dans la pièce, là ? What ? Tu veux qu'on fasse ça en urgence, Ned ? Ouais, on fait ça dans la pièce. C'est bon, il n'y a rien. Ok. Les autres, ils explorent. On va amasser ma mandoline. Bon, alors, je ne vais pas avoir besoin de jet pour Nargal parce qu'on va redéduire que sa potion était déjà réussie. Ned, tu vas passer ton tour, du coup. Vous trois, par contre, faites-moi des jets d'observation. De qui, nous trois ? Edward, Khan et Ulrich. Oh, putain. Le vieux, le offense refait kidnapper. Oh, je savais, je dis, moi, cette équipe de ragasser. Oh, bah, il y a rien, il y a rien, les ans. Alors, je comprends pas. Khan, Khan, écoute-moi bien. Tu vois quelque chose qui a l'air... Il y a un enfant qui a l'air vraiment louche. Il est grave, le patin. Ulrich, Ulrich, il y a un nain, là, on regarde de travers. Tu penses qu'il a de mauvaises intentions. Il comprend de la dague et le défoncer, bro. C'est un nouvel... On a les esprits embrouillis et on va l'éclater, écoute. Edward, Edward, tu as réussi ton jet, tu fouilles la salle avec échec. Et tu vois deux personnes vis-là. C'est une maison qui ressemble à l'autre, vide, sans rien de spécial. Visiblement, c'était pas censé être un QG ou quoi que ce soit. C'était censé être temporaire. Ouais, bro, moi, je vais éclater Khan. J'ai porté ma dague. Dlac, lac, lac, lac. Donc, je découpe Khan. Vous rentrez à l'auberge, je suppose ? Bah non, il faut que je découpe Khan avant. Bah ouais, du coup, on décalait dans le coin. Là, vous y retrouvez le garde. Ouais, on décalait. Vous vous retrouvez un garde qui a dit « Oh, on m'a signalé une disparition dans le coin. C'est vous ou non ? » On m'a dit que c'était un orc qui était venu porter plainte. Ouais. Ouais, ouais. La disparition, du coup ? Bah, on a réussi à le retrouver. Ah, il n'y a plus de disparu. On a trouvé le coupable, mais il a eu le temps de se téléporter et on ne sait pas ce qui est devenu. Il est probablement mort. Oh là, monsieur, vous avez bougé la chiche ? Vous avez tué un homme ? Bah, voilà. Ça dit quoi ? Vous avez tué un homme ? Ah, putain de merde. Non. Non, nous n'avons pas tué. Il s'est téléporté de sa propre vente. Il s'est téléporté. Oui. Oui, monsieur. J'ai un côté 3 pour la drogue. Je ne sais personne qui se shoot. Vous pouvez me montrer... Je propose de laisser parler le nain vu qu'il sait mieux. Vous pouvez me montrer où est-ce qu'il était votre téléporteur ? Bah, dans cette maison à l'étage et... Vous êtes à l'auberge, la maison, elle est une rue plus loin. Ah, merde. Et bah, dans une maison, dans une ruelle, dans une impasse. Yes, voici. Et... Et le... Le personnage qui s'est téléporté était sûrement très probablement un mage. Du coup. Tu peux faire d'un coup du policier, bro ? S'il te plaît. Ok. Encore 2, 3. Ils sont foutés, les gars. Je t'envoie ton texte. Ok ? Merci, bro. Ah, mais t'as déjà prévu tout à côté ? Non. Tout, c'est tranquille. Non, pas à ce pro-là. Putain de merde. En fait, j'ai pas compris qu'est-ce que je fouille de la pièce. Moi, je fouille de la pièce où on était ? Ouais, tu crois que t'as fouillé la baraque. Non, mais c'est bon. Là, on est à l'auberge. T'as fouillé la baraque et t'avais rien trouvé d'intéressant. J'enverrai un garde de voir ça en attendant. Euh, vous allez me suivre au poste. S'il vous plaît. J'en peux plus. Tirez une balle. Donc, 5 de la session, les mecs. Eh, non, putain, c'était vraiment trop mal. C'est vraiment le chien, on se barre. Oh, c'était vraiment trop mal. Il s'est passé quoi avec le garde ? Après, j'ai... J'ai envoyé le texte à Thomas. T'es au poste, mec. Là, t'es... T'es au poste de police. Moi, je suis en prison. Je vais y aller. Bon, moi, je vais aller sur Minecraft. Non, je vais aller sur Fortnite. Et on peut pas en refaire une avant, des sessions ? Genre, c'est vraiment jeudi prochain. Euh, bah, vendredi soir, si vous voulez. Mercredi ou Pia ? Non, mercredi, je peux pas. Mercredi, y'aura pas moyen. Y'a beaucoup d'internes là-dedans. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'internes. Moi, ça sera bon, mais bon, je pense pas que toi... Enfin, à part si tu viens dans la chambre. Ouais, quelque chose comme ça. Mais, vendredi soir... Vendredi soir, je peux pas. Ah, merde. Vendredi soir, y'a pas moyen. Samedi, samedi, je suis là. Moi, je peux pas de vendredi à mercredi. Bah, moi, à partir de lundi à mercredi, je ne suis pas disponible. Non, on laisse pas ça sur le jeudi. Jeudi, et puis après, vendredi, je pense qu'on pourra faire. Oui, jeudi, à moyen d'enchaîner deux jours, y'aura pas de soucis. Faut juste savoir qu'ensuite, moi, je serai pas dispo à la deuxième zone. Mais moi, de toute façon, je peux pas. Désolé. Donc, c'était... Bien ? C'était super sympa. Putain, tu racontes tout ça, bien ce GG. Trop bien. Pour l'instant, c'est début. Mec, première expérience, et je suis très satisfait, parce que je savais pas du tout ce que c'était. Vraiment. Moi, j'ai hâte qu'il y ait des gros combats. Oui. Je suis désolé par rapport à ça, Alex. C'était vraiment pas prévu que tu te fasses kidnapper, mais en même temps, y'a pas eu de bol là-dessus. Ah bah, mec, j'hésite à partir de plus. Par contre, on a parlé d'Edward qui, à chaque fois, il se réveille, et puis, oh, tu fais encore un mal de tête, tu t'effondres. Mais en même temps, c'est quoi ce nombre d'échecs critique d'affilée ? Ah, mais c'est un peu. Et moi, quand je défonce une porte, là, bon, allez, tu te prends une écharpe dans la bite. Tu meurs. Par contre, moi, c'était... Super, une couille. C'est ça qui est. Lui enceignement de l'île, quand même. T'es refait un nerf de la barbe. Et tu disais quoi, Robin ? Oh bah, moi, je me prends tout le monde, je me fais bousculer et tout. Je prends des gros mal de crâne et tout. Moi, je me suis quand même fait enlever pendant plusieurs tours. Je l'ai tiré moi-même qui se ferait bousculer pour obtenir le cube. T'as juste pas eu de chance. Ah, mais le mec qui l'a bousculé, c'est celui qui l'a donné le cube ? Oui. Ah, j'ai toujours pas compris. Non. Ah, bah, putain. C'était dur à deviner. Le mec qui découvre l'histoire. Oh, bah, c'est la bibliothèque. Putain, mais... Je veux juste me faire un peu d'argent. Il a le système de... On t'a pas crashé dessus, on t'a ignoré. Bah, ouais, c'est la paix. On se forgeron, là. J'arrive, je me fais victime. T'as mis pas de thune. T'sais, je fais la négociation, il a dit, ferme ta gueule. Il y a pas de carré, ma Auchan, qui essaie de prendre une PS4, alors... Et vous avez l'argent ? Non. T'inquiète, on est là. T'es tranquille. T'sais, mais un code-barque, c'est des fouilles, t'sais. Il pèse la PS4, mais c'est des tomates. Vous êtes sûr, c'est des tomates ? Ah oui. C'est un gars qui a réussi à... Ouais, il y a un gars qui avait réussi. Il l'a posé au rayon fouet légume, mais il a mis l'étiquette dessus. Il passait à la caisse, 3,050, à la caisse. Oh putain. Bon. Et du coup, t'as vraiment tout live, Alex ? Ouais, ouais, j'ai tout. Là, là, je suis encore en stream. T'inquiète. Et là, on nous prend pour des grands fous. Mec, on nous prend pour des putain de fous. T'inquiète, il y a une personne qui voudra regarder leur rediff. Il y a genre des gens, sans déconner ? Non, 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 il y a une personne qui... Non, non, ouais, il y a eu 2-3 personnes qui sont passées. Il y a Maxman qui est revenu, il y a Flush, il y a Narvalux, donc mon cousin, il y a Kendouche, il y a Laura qui vient d'arriver. Et donc, plus que des grands fous. Il va prendre avec ses putains de fous. Il faut lui dire parler, moi, il faut que j'y aille. Ouais, ciao les gars. A plus, je reviens plus tard. A demain les mecs. A demain ou à tout à l'heure sur Minecraft ? A tout à l'heure sur Minecraft, je suis dans le chat de discussion, vous venez me chercher. Je vais probablement aller plus oublier sur Minecraft. Moi, je vais aller sur Fortnite vite fait, mais je reste en vocal avec vous. Ciao. A plus, Lévo. Allez, à plus. A plus. Yo, bro. Allez, hôpital. Allez, hôpital. Hôpital, psychotrique. J'ai dit, il y a une chance sur plusieurs que ça arrive. Et je dis, si le premier qui arrive, c'est Alex, ben je ne dis pas le N-word. Oh, dommage. Ben, tu peux lui dire le N-word la prochaine fois qu'ils arrivent. Quand ils arrivent après. Oui, non, mais c'est pour ton stream. Ah, d'accord. On se détend. Oui, on se détend. Go Fortnite. Attends, j'ai... Non, Minecraft. Non, je ne sais pas quoi faire sur Minecraft. Eh ben, moi, j'ai plein de trucs. Je vais demander à Noah comment il fait. Attends, heu... Non, mais Noah est parti. Il est déjà parti du vocal ? Ben ouais, bro. Tu penses ? Ben ouais, ils sont tous partis, bro. Oh, fuck. Ouais, t'as... Mais, ouais, je disais, il y a une personne qui va vouloir regarder la rediff. T'es gâté. Tu sauras demain, bro. Tu sauras demain. Je ne vais pas le dire en stream. Merci pour ton beat, Laura. Merci, c'est un super plaisir. Merci pour ta beat, Laura. Lola, c'est une sub. Ouais. Allez, c'est bon, je me rappelais. Peut-être le cuit d'une huître, mais quand même. Et genre, elle te supporte. Bien sûr. Ramdoulin, hein. J'ai une orgie de vache. C'est dans ton truc, là, dans ton trou ? C'est bizarre, dit comme ça. Oui, j'ai une orgie, j'ai une orgie de vache dans mon trou. Je ne sais pas si ça intéresse. Montrez mes vaches dans mon trou. C'est dégueulasse. Le gars, il est en mode... Quoi ? Et il est moins chiant que toi, je crois. Elle m'a dit, je suis sa nounou, et il est moins chiant que toi, je crois. Ouais, t'es casté. Je suis un gardable. Un gardable, je vous... La dernière nounou s'est suicidé. T'es un regardable, aussi. Non, t'inquiète, ça, ça va. Non, en vrai, t'es bégé, bro. J'suis une beauté fatale, bro. J'ai jamais dans mon cœur, frère.